Je m'appelle M. Hernando, je suis gabonais et aujourd'hui particulièrement, j'ai des invités, ce n'est pas souvent que ça arrive, mais la situation étant grave dans notre continent actuellement par rapport à la pandémie coronavirus COVID-19, il se trouve qu'il y a une situation assez dramatique qui concerne le continent africain tout entier. Par rapport à un vaste programme de vaccination, test pour trouver certainement un virus pour lutter contre le COVID-19, il se trouve que certaines grandes industries pharmaceutiques, le monde des médicaments a décidé d'initier un vaste programme en Afrique pour tester des antidotes par le biais de vaccination. Ce programme a suscité le soulèvement de nombreux Africains qui, ma foi, ne sont pas d'accord pour certains, qui appellent un complot, qui appellent, qui pour certains pensent ou estiment qu'il y aurait une conspiration visant à décimer les populations noires et les Africains en particulier. D'autres pensent que bon, ils sont, c'est un groupe de médecins ou bien de chercheurs qui vont juste en Afrique pour tester un médicament qui pourrait nous sortir de cette pandémie. Bon, une chose est sûre, c'est que les Africains majoritairement ne semblent pas être d'accord. Et à côté de ça, nous sommes Gabonins, les personnes qui sont sur le plateau avec moi, ce sont des Gabonins qui veulent informer, qui veulent participer pour essayer d'amener des informations supplémentaires à la gestion du COVID-19 en Afrique, notamment au Gabon. Alors, je vais sans plus tarder présenter les invités qui sont sur le plateau avec moi. Il y a tour à tour docteur Armel Pambou, qui est médecin, pédiatre ici en France. Docteur, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Madame Alice Vincent Adibé, qui n'est plus à présenter, qui est connue, personnalité politique de notre pays, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est responsable d'un centre d'aide aux personnes, d'aide à domicile et qui est membre du parti politique BDP. Bonsoir Alice Vincent, c'est ça ? Madame Alice Vincent ? Oui, bonsoir, merci beaucoup. Nous avons Madame Cornélia Okirou, qui réside aussi ici en France, qui est infirmière hygiéniste. C'est cela ? Madame Cornélia, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bon, nous allons déjà commencer par nous tutoyer pour rendre les choses beaucoup plus simples. Nous sommes ici entre nous, il n'y a pas de pression. Bon, voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a un programme de vaccination en Afrique. De nombreux Africains sont indignés. Les gens d'aucun pensent que c'est un programme qui viserait à décimer les populations noires africaines. D'autres estiment que, bon, c'est juste un groupe de médecins, chercheurs qui viennent en Afrique pour tester des produits, des médicaments, des remèdes qu'ils ont et qu'ils vont procéder à des tests chez nous pour trouver ou sortir de là un remède pour sortir notre pays de là. Alors, la question, ma première question s'adresse au docteur Armel Pombou. Docteur, quel est ton avis ? Qu'est-ce que c'est d'abord que ce projet de vaccination ? Il s'agit exactement de quoi ? Parce que, bon, de nombreux Africains nous regardent là actuellement. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que c'est que ce projet de... Ce programme de vaccination en Afrique ? Déjà, en termes de définition, qu'est-ce que c'est exactement ? Je commencerai par déjà dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Merci d'être resté si tard, malgré le retard que nous avons accusé. Pour répondre à ta question, Messire, je dirais, selon ce que j'ai entendu, selon ce que j'ai lu, les chercheurs français, allemands, les chercheurs de plusieurs pays se seraient rendus compte que le vaccin BCG, donc le bacille de Karmet et Guérin, qui est le vaccin contre la tuberculose, serait efficace, serait efficace contre le COVID-19. C'est parti, je pense, d'une étude américaine que j'ai lue cet après-midi. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils ont comparé, dans cette étude, en fait, ils ont comparé les signes cliniques, la mortalité. Ils ont comparé la mortalité liée au COVID-19 dans les pays à revenus faibles, moyens et revenus financiers importants. Ils se sont rendus compte que les pays à revenus faibles, dont les gens avaient été intégrés dans des programmes élargis de vaccination comportant le BCG, dans ces pays-là, le taux de mortalité lié au COVID-19 était très faible. Par contre, ils se sont rendus compte que dans les pays à revenus intermédiaires ou à revenus importants, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe dans lequel ceux qui avaient eu les vaccinations tôt dans l'enfance avaient des taux de mortalité bas, tandis que les pays à revenus intermédiaires et importants, dont les gens avaient eu des vaccinations tard, par exemple à la vieillesse ou à l'âge adulte, ceux-là avaient des taux importants de mortalité liés au COVID-19. Alors, ils se sont dit, probablement la conclusion de cet article, c'était que la vaccination par le BCG serait un traitement protecteur contre le COVID, entraînerait moins de décès par le COVID. Excusez-moi, docteur, il semble qu'on a perdu Alice Vincent. Est-ce que la régie peut regarder un peu ça, ce problème-là ? Il semble qu'on a perdu Alice Vincent. Est-ce qu'on peut la voir à nouveau avec nous ? Est-ce que c'est possible ? Ah non, 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 je suis toujours là. Ah, tu es là, parce que je ne te voyais pas à l'écran. Il y avait un fort temps dont les gens avaient eu... Donc, je ne te voyais pas à l'écran. Donc, voilà, on peut continuer. Docteur, pardon, je suis désolé de t'avoir coupé. Bon, donc, en résumé, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a permis de mettre en évidence que le vaccin par le BCG était corrélé à une faible mortalité par le COVID-19. Ils se sont dit, puisque c'est comme ça, on va faire une étude. En fait, c'est une étude, une étude en Afrique, parce que, d'où l'émission. C'est l'émission qui est passée sur les réseaux sociaux, avec le professeur Camille Lotte, qui est directrice à l'Inserf, avec le docteur, le professeur Paul Mira, qui est chef de service de réanimation à Cochin. Ils se sont dit, on va faire une étude. Et ce serait bien que cette étude, je pense que c'est le présentateur qui a dit, ce serait bien que cette étude soit faite chez les prostituées parce qu'elles sont des groupes de personnes à risque et en Afrique. En Afrique, d'accord. Moi, j'ai juste une seule question, c'est pourquoi en Afrique? J'ai envie de poser cette question au professeur. Pourquoi en Afrique? Pourquoi? Pourquoi en Afrique spécialement quand on pense que, justement, c'est dans notre continent qu'il y a le moins de décès? En France, il y a 6000 décès actuellement. 6000 personnes sont décédées. Les services de réanimation sont pleins à craquer. Les EHPAD sont pleins à craquer. Il y a beaucoup de malades atteints de Covid, porteurs et atteints de Covid-19. Pourquoi est-ce que ce vaccin ne serait pas testé là? D'autant plus qu'ils ne sont pas vaccinés, eux. OK. Oui, Cornelia, quel est ton avis par rapport à ça? Justement, je retiens ce que le docteur vient de dire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport à la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, sur LCI, cette question à vouloir vacciner les Africains? Nous nous posons la question, quel est cet intérêt subitement et quelle est cette sollicitude qu'ont soudainement les Européens à vouloir vacciner les Africains, sachant que le taux de contamination, c'est-à-dire que le nombre de contaminations en Afrique dans tout le continent est vachement bas. Alors, pourquoi? Alors, quand je lis un peu l'Inserm, apparemment, pour eux, ce serait de provoquer une sorte de… En fait, ils vont revacciner les gens parce qu'en fait, lorsqu'on vaccine quelqu'un… Déjà, le BCG, c'est une vaccination qui est obligatoire. Elle était obligatoire en Europe jusqu'en 2004 à peu près. Et aujourd'hui, elle est devenue une vaccination ciblée, c'est-à-dire pour des personnes à risque ou bien pour des enfants qui ont l'habitude de voyager en Afrique, c'est-à-dire qui partent dans des régions où la tuberculose est encore présente, ou pour des enfants à risque, peut-être qui ont des pathologies chroniques, tout ça. Le vaccin, en fait, a un rôle d'immunité, c'est-à-dire que lorsqu'on est vacciné, on nous injecte, en fait, le germe atténué dans le corps et l'organisme, en fait, va jouer ce rôle d'immunité. Alors, eux, ils expliquent que… Donc, ce rôle, en fait, c'est-à-dire que c'est une immunité innée. Innée, ça veut dire qu'on a fait une première vaccination. Donc, la mémoire, en fait, c'est comme une mémoire, comme l'informatique. Donc, en fait, il y a une mémoire qui reste. Donc, on va aller, on va refaire, en fait, un vaccin. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? On refait un vaccin à des gens qui sont vaccinés pour provoquer une réaction à la mémoire ? En fait, il faut qu'ils nous expliquent. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en France, lorsque l'on fait des vaccinations ou qu'on fasse des essais cliniques, en ce moment, il y a quand même des essais cliniques qui sont faits en Afrique, qui sont prometteurs, sur la chloroquine, au Bénin et au Burkina Faso. Ils ont mis en place deux essais cliniques sur deux traitements. Bon, alors, c'est bien. Donc, avançons. Pourquoi forcément vacciner ? Alors, le BCG, il compte faire quoi ? Il compte revacciner les personnes qui sont déjà vaccinées ? C'est quoi le projet ? On va y aller. Merci, Cornelia. Alice, quel est ton avis là-dessus par rapport à ce qui a été dit jusque-là ? On ne t'entend pas. Je ne t'entends pas ici, là. Je ne te reçois pas. Ton micro est coupé, Alice. Ton micro est coupé. Je pense que ton micro est coupé. Oui, c'est vrai, effectivement. Je vais revendre effectivement ce qui a été dit précédemment. C'est qu'en fait, c'est au détour d'une prise de vue sur LCI qu'on apprend par stupeur qu'en fait, l'Afrique va faire l'objet d'un nouveau programme. Finalement, sans aucune concertation des Africains, sans aucune concertation d'institutions qui existent certainement déjà au niveau du continent africain. On a deux personnes, un professeur et un médecin, qui, comme ça, se disent que pourquoi pas effectivement revacciner la population africaine. Et la question, effectivement, elle est bien soulevée de savoir, on vaccine qui ? Des personnes qui ont déjà fait l'objet d'une vaccination ? Ceux qui n'en ont pas fait l'objet ? Dans quel but ? Surtout quand on sait qu'en Europe, depuis que le Covid est arrivé, il n'y a eu absolument aucune solidarité au niveau européen. Et c'est vers l'Afrique, en fait, automatiquement, qu'on est en train de se tourner. Et c'est vrai que ça laisse à poser plein de questions auxquelles on va essayer de répondre là, ce soir, ensemble, de savoir quel est finalement le but final de ce programme de vaccination. Ok, merci pour ton intervention. Mais il me semble, si je prends la dernière intervention de Madame Vincent Alice, moi, ce que je remarque, et ce que beaucoup d'Africains remarquent, c'est que les programmes de vaccination, vous allez me dire si vous êtes pour partager mon avis, les programmes de vaccination en Afrique, ce n'est pas la première fois que les Européens, les Occidentaux arrivent en Afrique pour procéder à des tests de vaccins. Nous nous rappelons, dans les années 80, moi, j'étais encore tout jeune, dans les années 80, à l'école primaire, j'étais à l'école, je me rappelle, je sortais de l'école mixte pour aller à l'école protestante à Port-Gentil. On procédait comme ça, une fois par an, ou deux fois par an, ou même trois fois par an, à des vastes programmes de vaccination. Il y avait une vaccination, un vaccin, le RTSS, qui était pour, contre le palu, je ne sais pas, docteur, je ne sais pas si vous avez entendu, je pense que vous avez entendu parler de ce vaccin-là, qui est un vaccin qui est sorti dans les années 80, qui a été développé en Afrique avec des vastes programmes, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, ça a provoqué un certain nombre de pathologies, je ne suis pas expert dans ce sens-là, donc je note le RTSS, vous pouvez faire vos recherches, parce que moi, j'ai fait des recherches, je ne veux pas m'attarder là pour essayer d'expliquer tout ce que j'ai, je vous invite à faire des recherches sur le vaccin RTSS. Il y a eu un autre vaccin qu'on a appelé Prevenar, Prevenar 13, ou Prevenar, qui a aussi été initié en Afrique. Donc, lorsque le SIDA est sorti, le VIH, il y a eu de vastes programmes de vaccination. Mais je tiens, dans le cas spécifique du COVID-19, je pense que vous avez remarqué, comme l'a dit Alice, que lorsque nous avons tous entendu parler de ce programme-là, il y avait déjà des rumeurs qui couraient qu'il y aurait un programme de vaccination en Afrique. jusqu'à ce que, au cours de cette émission-là, un professeur et un médecin en parlent. Et ce que je retiens de cet échange qu'ils ont eu, c'est qu'ils nous ont dit pendant l'émission qu'ils ont déjà engagé, ils ont déjà l'aval de certains gouvernements africains, de pays africains. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des échanges avec les gouvernements africains par rapport à ce programme de vaccination. Et certains pays avaient déjà donné leur feu vert pour ce programme de vaccination. Bon, d'où ma question. Docteur, après votre définition, les explications que vous avez tous tenées, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que l'Afrique fait face à des vastes programmes de vaccination test pour certifier un vaccin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'autres programmes. Et d'autre part, aujourd'hui, après mes trois invités, je vais vous renvoyer la question. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce vaccin? Est-ce que vous êtes dans la thèse du complot? Comment vous voyez ça? Quelle est votre approche par rapport à ça? Quelqu'un souhaite intervenir en premier? Je ne vais pas. Moi, si je peux me permettre, typiquement, aujourd'hui, les chiffres sont là. Si on doit rapporter le nombre de décès que le continent africain, aussi vaste qu'il soit, a déjà chiffré par rapport à l'Europe, la question est finalement de savoir pourquoi ces programmes de vaccination ne sont pas revus en Europe. en Italie, peut-être prioritairement, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne. Ça, c'est le programme. Là, tu fais allusion au programme BCG, le programme du Covid-19, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, par rapport à ça, à ce programme de… Alors, non, moi, je parle par rapport déjà, oui, au BCG. Effectivement, pourquoi prioritairement se tourner vers l'Afrique ? Je pense que l'Europe a l'air d'être en souffrance. On a les États-Unis qui vont bientôt rejoindre le pas avec des chiffres qui vont exploser dans quelques semaines. Finalement, en fait, la question, oui, de se savoir, est-ce que ce n'est pas encore un complot ? Est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle fois une histoire d'argent, tout simplement ? Bon, je tiens, il faut spécifier au passage à nos téléspectateurs que rien que la journée des dernières 24 heures aux États-Unis, on compte près de 1 400 morts, 1 300, 1 400 morts en 24 heures. Rien qu'aux États-Unis. En même temps, en parallèle, on a, par exemple, l'équipe du docteur Raoult, qui est un éminent professeur en infectiologie. À l'Institut Méditerranéen de Marseille, qui est en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est les infos aussi que vous avez suivies avec moi depuis cette semaine pour effectivement faire des tests avec la chloroquine. Donc, la question est de savoir pourquoi on veut absolument aller sur un programme de vaccins. Alors que… S'il te plaît, il faut que les gens écoutent. Donc, tu es en train de nous dire que le professeur Raoult serait en ce moment parti en Côte d'Ivoire pour effectuer des tests par rapport à la chloroquine. Alors, moi, c'est des informations que j'ai vues dans les médias Internet. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que c'est une info aussi que vous avez suivie ? Qu'à la demande de Ouattara, apparemment, il serait… Alors, à monstre, que ce soit un poisson d'avril. Mais j'ai cru lire que, oui, à la demande du gouvernement ivoirien, il serait actuellement en Côte d'Ivoire, à la demande pour faire effectivement des tests, les tests qui ont été faits à Marseille sur les patients. Alors, si c'est le cas, si c'est vrai, pourquoi ne pas se tourner vers des choses qui existent déjà, qui ont déjà prouvé leur effet sur des patients qui sont contaminés depuis quelques jours et qui ne présentent pas de forme sévère de la maladie ? Attends, Cornélia, s'il te plaît, j'aimerais poser une question au docteur. Docteur, comment est-ce que ça se passe ? Enfin, on ne peut pas débarquer dans un pays comme ça et procéder à des tests sur des populations qui ne comprennent pas ce qui se passe. Normalement, comment est-ce que ça se passe lorsqu'on va sur le plan médical ? Lorsqu'on pense qu'on a trouvé un remède, on voudrait le tester pour voir son efficacité pour guérir la maladie ou quoi que ce soit, la pathologie dont il est question. Comment ça se passe ? Parce que j'ai discuté un peu avec toi tout à l'heure. Comment ça se passe ? Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une étude qu'ils veulent faire, d'un essai thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils voudraient voir si de vacciner les gens avec le BCG en Afrique, on aurait moins de décès. J'estime que c'est une fausse question. Je pense que c'est un faux problème parce que les populations africaines sont de facto vaccinées par le BCG de toute façon. Depuis que nous sommes petits, dès la naissance, on nous vaccine. Donc, nous sommes vaccinés. OK ? Et pour eux, le fait que nous soyons vaccinés explique qu'il y ait moins de décès en Afrique. Oui, nous sommes contents. Ça veut dire qu'ils doivent l'essayer en France. Ça veut dire qu'ils doivent l'essayer aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils doivent l'essayer en Italie. Mais pas chez nous. Donc, dans le BCG, il y a la chloroquine dans le BCG ? Pardon ? Pardon ? Le BCG, c'est le bacille de coque. C'est-à-dire que c'est le germe de la tuberculose qui est dans le BCG. Je n'ai pas compris ta question, Messire. Excuse-moi. Je disais qu'enfin, puisqu'on parle d'un programme de chloroquine, parce que de nombreux Gabonais, de nombreux Africains pensent que ce programme de vaccination, en fait, c'est la chloroquine que l'on vient essayer, puisque la chloroquine est jugée à un débat ici en France, où on dit qu'on pense qu'il y a deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il y a le problème. Il faut bien l'expliquer, parce qu'il y a de nombreux Gabonais, de nombreux Africains aussi. Deux choses différentes. Non. Attention, je vais parler, là je m'adresse, mais vraiment à tous les gens qui sont connectés pour qu'ils fassent relais avec les populations qui ne comprennent pas le français, les populations qui n'ont pas Internet. Le programme du professeur Raoul a pour objectif de donner des comprimés, qui sont la chloroquine, c'est-à-dire la nivakine qu'on prenait à l'époque, associée au Citromax, qui est un antibiotique. D'accord ? Ça, ce sont des médicaments que les gens prendraient par voie orale. Lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont Covid positifs, qu'ils ont été en contact avec le virus Covid-19, ceux-là qui sont malades, qui avant que ce soit la forme très 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 grave, devraient prendre ce traitement pendant 7 à 10 jours. Ce traitement, ce protocole thérapeutique qui a été mis en place par le professeur Raoul à Marseille, a montré ses effets, a montré ses preuves. D'accord ? Mais il est confronté, il est confronté à des... Enfin, il est sujet à un gros débat dans le corps médical. Il est contesté aussi, il est contesté ce programme. Il est très contesté, il est très contesté, le professeur Raoul. Enfin, le protocole du professeur Raoul est très contesté pour plusieurs raisons, parce que plusieurs études ont montré que l'association conjointe de la chloroquine et du Zytromax entraîne des effets indésirables cardiaques graves. Certains disent que oui, ça allonge l'OQT. Bon, bref, ça entraîne des maladies cardiaques. C'est ce que la plupart de ces détracteurs disent et mettent en avant pour ne pas que ce protocole soit divulgué, soit vulgarisé. Il y a des papiers américains, encore une fois, qui disent effectivement que l'Ozytromax associé à la chloroquine entraîne des effets indésirables au niveau du cœur et c'est pour ça qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse l'utiliser. Sauf que, le professeur Raoul a bien expliqué que ces effets indésirables ne surviennent que lorsqu'on prend le traitement, les deux traitements conjoints, soit lorsqu'on a une pathologie cardiaque déjà existante, soit lorsqu'on l'utilise à long terme, on l'utilise longtemps. Longtemps, ça veut dire un an, deux ans, trois ans. Or là, c'est un traitement de 7 à 10 jours qui est quand même bien cadré avec un ECG, donc un électrocardiogramme à l'initiation du traitement, un électrocardiogramme à J3 du traitement, un électrocardiogramme à J7 ou à J10 du traitement. Donc, je pense qu'il prend toutes les précautions possibles et inimaginables pour éviter justement qu'il y ait des effets secondaires. Mais bon, les contestations qu'il vit, qu'il subit, c'est, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, quand quelqu'un réussit, on ne va pas le laisser dans la vie en général. Je ne dis pas que c'est normal que ça se passe comme ça, mais c'est courant. Quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un trouve quelque chose, il faut bien qu'il y ait des détracteurs pour le pousser encore plus haut. Moi, j'estime que ces détracteurs sont comme des escaliers pour lui, pour le faire monter encore plus haut. Donc, à la limite, il faut laisser... Il n'y a pas que ça comme... J'ai cru entendre, vous me direz... Je vais répondre à ta question complètement. Maintenant, l'étude sur le BCG. Le BCG, comme disait Cornélia, est un vaccin. C'est une injection qu'on nous fait tous, Africains, quand on est petit, pour nous protéger contre la tuberculose. Il y a des études qui ont été faites récemment dans lesquelles il a été prouvé, enfin, ils ont prouvé que les gens des pays à faible revenu dans lesquels le vaccin avait été fait, dans les larges programmes de vaccination, ces pays-là ont enregistré moins de décès par le Covid-19. Donc, ils se sont dit bingo, c'est certainement le BCG qui les protège. Sauf que les Chinois qui sont vaccinés comme nous par le BCG, ils ont quand même eu un maximum de décès. Et là, les mêmes études reviennent fièrement en disant, ah ben oui, on a une super idée là. S'ils ne sont pas morts, les Chinois, si les Chinois ont développé quand même beaucoup de décès, ont présenté beaucoup de décès, en fait, c'est parce qu'entre 1939 et 1900, je ne sais pas combien, ils n'ont pas été vaccinés. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu beaucoup de décès. Bon, ils trouvent toujours quelque part, si vous voulez. Ils trouvent toujours des pisalés à leur recherche pour montrer que eux, ce qu'ils trouvent, c'est bien, c'est normal. Ils ont trouvé de bons résultats. Ils ont trouvé le médicament miracle contre le coronavirus. Mais c'est une très bonne chose. Je pense humblement que, puisqu'ils estiment que le vaccin contre le BCG est efficace contre le COVID-19. Mais il serait bien, il serait logique que ce vaccin soit testé dans les pays où il y a le plus de décès. D'autant que dans ces pays-là, il n'y a pas de... Les gens ne sont pas vaccinés. Donc, il faut que ce soit testé dans ces pays-là. Cornelia, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à... Oui, oui, oui. Je vais rejoindre mes consoeurs. Jusqu'à maintenant, il n'est pas prouvé que ce vaccin va protéger les populations africaines. Il parle de BCG. Parce qu'il faut que les Gabonais comprennent que le vaccin... Il n'est pas prouvé par qui que ce soit que ce vaccin va protéger les Africains contre le COVID-19. D'accord ? Mais si c'est un essai, il veut nous faire... C'est soi-disant un essai. Mais ils ne l'ont pas dit aux populations. Qui ils ont informé ? D'accord ? Cornelia, pour aller dans ton sens, qu'est-ce qui nous prouve déjà que c'est véritablement le BCG qu'ils sont en train de mettre ? Voilà, que ce vaccin, justement, va nous protéger. Il n'y a aucune étude scientifique qui le prouve. Comme a dit le docteur Pambou, ils se sont... Voilà, ils se sont assis, ils se sont dit, voilà, il y a les Africains qui sont... Non, 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 non. S'ils veulent commencer les essais, qu'ils commencent ici. Et même lorsqu'on fait des essais, nos pays africains, c'est-à-dire que nos gouvernants se sont attribués, c'est-à-dire le rôle de décider à notre place. Normalement, en Europe, lorsqu'il y a un essai clinique, il faut l'accord éclairé de la personne. On n'oblige personne à participer à un essai clinique. Alors, moi, la question que je pose... Donc, le consentement, le consentement éclairé, qui est si cher à l'Europe, est-ce qu'il n'est pas valable aussi pour l'Afrique ? OK. Alice, tu veux rebondir par rapport à ce qui a déjà été dit là, par rapport à ça ? Non, non, non. C'est vrai qu'effectivement, c'est la grande question de poser le consentement des populations africaines qu'on veut vacciner. Et je ne sais pas si on a l'information des pays qui ont été sélectionnés, éventuellement à cet appel d'offres de l'Agence nationale, c'est ça, de recherche, l'ANRS. C'est eux qui ont passé l'appel d'offres en France pour ce vaste programme de vaccination. Bon, ce qui sera intéressant, c'est de savoir... C'est quoi ? C'est l'ARS ? L'ANRS, oui. C'est eux qui ont... L'Agence nationale de recherche sur le VIH et l'hépatite virale. Oui, l'appel d'offres a été lancé par l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le VIH et l'hépatite virale. C'est eux qui ont lancé l'appel d'offres. L'IRSEM est derrière pour financer les... Moi, je voulais vous poser une question, Alice. Moi, j'ai remarqué dans les vidéos qui circulent, parce que ces médecins-là, ces chercheurs-là sont déjà sur le terrain en Afrique. Il y a une vidéo qui circule, ils sont notamment en... Comment on appelle ça ? Ils sont au Sénégal, dans un village. Et j'ai remarqué que c'est toujours dans les villages qu'ils vont. Ils ne vont jamais en ville. Ça se passe toujours dans des endroits assez lugubres, là où les populations sont les moins informées. Pourquoi dans ces endroits aussi reculés ? Parce que c'est ça aussi qui fait état de la thèse du complot, je ne sais pas moi. Pourquoi faire procéder à des tests, des essais, dans des villages, dans des endroits où on voit des cabris, il y a des cases, alors que dans les grandes villes, les grandes villes sont des endroits où il y a les grands... qui constituent les grands foyers de contamination, de contagion. Ce n'est pas dans les villages. Les gens dans les villages vivent dans les lieux rurals. Donc, quel est votre avis là-dessus ? On est en train de profiter tout simplement de l'ignorance des populations. Mais ce qui est le plus désolant, c'est qu'en fait, les pays sont censés avoir des instituts de recherche, comme en France, on en a. Si demain, il y avait un programme qui devait se faire, par exemple, au Gabon, normalement, il doit y avoir aussi des centres, des comités scientifiques qui doivent être aussi là pour valider, ou en tout cas pour pouvoir suivre tous ces programmes-là avec des protocoles derrière. Et là, en fait, on a l'impression, en fait, dans l'organigramme, dans l'organisation, que c'est l'étranger, des organismes étrangers scientifiques qui viennent dans les pays s'imposer, fixer leurs règles, comme s'ils venaient, en fait, importer leur laboratoire, tout simplement. Sans passer par un organisme de contrôle propre au pays même. Tout à fait. Oui, en fait, ça démontre, en fait, justement, la faiblesse de nos états de ne pas avoir de contrôle. Et aussi, cette impunité, tu vois, face aux conséquences des essais cliniques sur les populations. Lorsqu'il n'y a pas de justice, lorsqu'il y a la corruption, tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue. On ne peut pas... Un pays doit avoir un contrôle. S'ils partent dans les villages, c'est parce qu'il n'y a personne pour leur dire que ce n'est pas bien. Non, moi, je pense que si les laboratoires et les chercheurs vont jusque dans les villages, c'est au contraire parce que les gens les y emmènent. Les gens les y emmènent, oui. Il y a des gens qui les accompagnent, qui leur donnent l'autorisation d'y aller et qui les y emmènent. Maintenant, les populations là-bas, les populations dans les villages ne réagissent pas parce qu'elles sont assez méconnaissantes de la science. Elles sont informées, elles sont ignorantes, elles sont pour la plupart illettrées et elles voient cette présence auprès d'eux comme un bienfait, un bienfait. Tout à fait. On ne s'explique pas tout. Ils ne savent pas que quand on fait partie d'une étude, on doit signer un consentement éclairé. Un consentement éclairé sur lequel il est indiqué exactement tout ce qui vous est fait. qu'est-ce qu'on vous injecte ? Quels sont les effets qui pourraient apparaître ? S'il y a d'autres effets qui pourraient apparaître, il faut que ce soit noté. On vous laisse la latitude de refuser ou d'accepter. Un essai clinique n'est pas obligatoire. On a tous fait des essais cliniques. On a inclus les gens dans nos essais cliniques. On n'a jamais obligé personne. On donne aux gens un consentement à signer avec leur nom dessus, leur prénom, leur date de naissance. Les parents signent pour les enfants. Il faut absolument que les gens soient informés de ce qui leur est fait. C'est facile parce que les gens sont illettrés. Ils voient des gros camions arriver. Ils se disent, oh là là, on va être sauvés. On va nous apporter la route. On va nous apporter l'eau. On va nous apporter à manger. On leur fait miroiter des petites friandises, des petits cadeaux. Les gens sont contents. Ils se laissent et puis se disent, on va nous soigner surtout. Ils ne voient jamais de médecin pendant dix ans. Ils voient un jour arriver des blancs qui viennent de France. Oh là là, le Seigneur a pensé à nous. On nous envoie des médicaments. Mais non, là, ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des essais thérapeutiques. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tester quelque chose. Mais ce qu'on ne nous dit pas, ça n'a pas l'effet de ces vaccinations, des populations déjà vaccinées. Et c'est un crime contre l'humanité. Maintenant, on va faire un tour de table sur deux dernières questions avant d'aller à la deuxième étape de notre échange de ce soir. Première chose, première question. Vous trois, vous vivez en France. Vous êtes plus ou moins dans le corps médical. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on ne procède pas à des programmes de vaccination, tests pour lutter contre le COVID dans les pays où il y a des personnes atteintes? Pourquoi pas en France? Pourquoi en France, aujourd'hui, on ne procède pas à des tests ici? Pourquoi aller en Afrique? Est-ce que c'est pour des raisons juridiques? Parce que c'est l'Eldorado. Ou bien parce que la vie d'un Européen est supérieure à la vie d'un Africain. J'aimerais savoir, c'est l'avant-dernière question. Je ne sais pas qui veut intervenir en premier par rapport à ça. Parce que les Africains se posent cette question-là. Pourquoi pas en Europe? Pourquoi on vient faire des tests avec les Africains? Bon, je peux me permettre de répondre? Enfin, d'introduire, je veux dire, de démarrer les hostilités, on va dire. Bon, moi, je démarrais les hostilités, voilà, en disant que le BCG, c'est un vaccin quand même qui est vivant, atténué. C'est un vaccin qui n'est pas obligatoire, qui n'est même pas recommandé en France. Donc, je ne vois pas un Français accepter d'être vacciné par le vaccin de la tuberculose, qui est un vaccin vivant, en sachant que lui se dit, bon, je suis déjà débilité par cette maladie, c'est-à-dire je suis déjà immunodéprimé par le COVID. On va en plus aller m'injecter un vaccin vivant. Quel sera l'effet de ce vaccin sur moi qui suis déjà immunodéprimé? Les Français ne vont pas accepter. Et il y a cet aspect-là, mais je pense aussi, je pense aussi que les professeurs Mira et professeurs Lotte ne se... Je pense que l'État français n'accepterait pas que ce vaccin soit testé sur la population française. L'État français n'accepterait jamais. Chez nous, on est un peu, entre guillemets, si je puis me permettre, on est un peu des bénis. Oui, oui. L'homme noir, quand il voit arriver le blanc, tout est OK, tout est bien. Mais pourquoi on a des médecins... Pourquoi on a des... Nous avons des médecins en Afrique. Pourquoi ces médecins-là, par rapport au vaccin aujourd'hui, ne semblent pas monter au créneau? Pourquoi on n'entend pas parler les médecins africains? Mais parce que nous avons peur des représailles. Les médecins qui sont au Gabon, enfin au Gabon ou en Afrique, ils ont peut-être peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils se disent, moi, tout seul, chacun... C'est un peu... On est un peu chacun dans son coin en Afrique. Qui c'est qui va monter au créneau en premier pour dire quoi à qui? Oui, mais il y a un syndicat de médecins. Mais pour dire quoi... Il y a des associations de médecins en Afrique. Tu sais, si je peux me permettre, je pense que notre débat a pour but d'éclairer les populations et de dire aux populations qu'ils ont le droit de dire non. Ils ont le droit de dire non. Ils ont le droit de demander des explications aux gens qui viennent, soi-disant, pour les vacciner. Ils n'ont pas besoin d'être vaccinés. Ils sont vaccinés, déjà. Ils ont le droit d'exiger à un consentement et de dire il n'y a pas de consentement. Nos consentements, nos signatures et nos vaccins. Point. Les gens, ils se sont obligés de dire ça. Maintenant, les médecins, moi, je ne suis pas là pour les critiquer. Je ne peux pas critiquer des collègues. Mais moi, je dis aux populations, n'acceptez pas de vous faire vacciner. Je suis contre cette expérimentation. Je suis contre. Je pense que c'est une maladresse. C'est une maladresse de la part des professeurs-chercheurs qui veulent aller en Afrique. C'est une maladresse de leur part. On va leur pardonner cette maladresse et on va se dire, si jamais ils veulent insister, si jamais ils insistent que ce vaccin soit fait en Afrique, que ces vaccins soient faits sur les populations des militaires français en base en Afrique, qu'on les vaccine, eux, qu'on vaccine les familles de Français blancs, parce qu'il y a des Français noirs, qu'on vaccine les Français blancs qui sont en Afrique, qu'on vaccine les militaires français qui sont basés en Afrique. Et puis, on va voir. Nous, on restera en arrière. On va regarder ce que ça leur fait. Et si ça fonctionne, ils viendront faire ici en France. Et nous, on le fera sur nos populations plus tard. Pourquoi pas ? On peut faire un deal comme ça. On est d'accord avec les professeurs. Ils ont tout à fait raison. Leurs recherches sont extraordinairement efficaces, très bien menées. Et bien, qu'ils les testent sur les militaires français en base en Afrique ou sur les familles de Français blancs en Afrique, pas sur les populations noires. Alice, tu voudrais rebondir là-dessus ? Après, par rapport effectivement au vaccin du BCG, j'ai cru lire quand même qu'il allait être testé en Espagne sur des soignants. Donc, ils vont quand même tester la revaccination parce qu'en Europe, même si le BCG n'est plus obligatoire depuis quelques années, il en demeure quand même qu'une grande partie de la population est vaccinée. mais le docteur Lodge, c'est ça ? Oui, le docteur Lodge. Il a déclaré récemment qu'ils allaient lancer une étude en collaboration avec les équipes espagnoles pour pouvoir tester ce vaccin. Après, pourquoi pas ? Après, voilà, sous votre contrôle, parce que je suis loin d'être médecin, apparemment le BCG en revaccination aurait un effet de redéclencher la réponse immunitaire et donc un peu de faire rappeler au corps qu'attention de renforcer en fait le système immunitaire. Oui, c'est peut-être en fait ce qu'ils cherchent à faire, mais ce qui est désolant encore une fois, c'est que de façon très réelle en France, aujourd'hui, il y a une réticence, il faut le dire, il y a une réticence sur la vaccination. Aujourd'hui, on vaccine à tout et à rien. On a fait maintenant l'obligation d'avoir 10 vaccins, il y a l'obligation d'avoir 10 vaccins, 10 vaccins en une seule prise, je pense, 10 vaccins qui sont obligatoires en France. Tout ça, c'est des réticences. Aujourd'hui, les gens ont une défiance en Europe face à la vaccination. Alors oui, on se vaccine contre la rougeole, le tétanos, beaucoup de choses qui sont élémentaires et qu'on connaît déjà, mais il y a des vaccins contre la méningite, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Il y a un vaccin, le papillonneau virus pour les jeunes filles vierges pour lequel il y a une réticence parce qu'apparemment, il y a des corrélations avec des maladies comme la SLA, la CEP par exemple. La CEP par exemple, mais du coup, moi je suis dans le secteur en plus, j'en côtoie tous les jours. Il y a quand même des réticences, il y a quand même une défiance. Aujourd'hui, typiquement, si on vient dire aux Français qu'en fait, on va relancer une campagne de vaccination contre le BCG avant même que le gouvernement le rende obligatoire ou propose mais poser la question autour de vous, moi la première, je dis non. Moi la première, je dis non. Aujourd'hui, dans les collèges, il y a des campagnes de vaccination, par exemple. ma fille, elle est au collège. Récemment, il y a eu une campagne de vaccination, les rappels de vaccins ou certains vaccins comme le papillon virus. Moi, j'ai écrit un mot, j'ai refusé, j'ai écrit un mot, j'ai expliqué dans un mot, j'ai gardé le carnet de santé en disant que je choisis les vaccins que ma fille aura et ça, c'est non. On m'a répondu, oui, mais bon, vous comprenez madame, j'ai dit non, ce que je comprends, c'est que ma fille, elle est vaccinée pour ce que je connais et pour ce que je pense être sûre. Pour le reste, non, il y a eu trop de problèmes, il y a trop de soucis. En Afrique, qui va avoir cette conscience de se dire non, on ne va pas nous prendre entre guillemets pour des cobayes ? Personne. Alors là, ils le font en test, peut-être en Espagne, peut-être en France, ça va arriver parce que bon, il y a pas mal d'articles qui suivent et on en parle, mais ce qui est le plus désolant, en fait, c'est pas tant cette campagne de vaccination. Il y en a toujours eu, bon, c'est la médecine de façon générale, on ne peut pas toujours voir le mal. Ce qui est désolant, c'est de notre côté, du côté du continent africain, de voir qu'en face, il n'y a pas l'association d'experts, de médecins, de chez nous, tout simplement, qui sont là pour valider, pour infirmer, pour suivre les protocoles qui sont mises en place. C'est toujours les mêmes qu'on voit à l'œuvre. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un problème de transparence. Quand il y a une seule partie qui intervient et qu'en fait, finalement, on a quand même un continent qui est riche en savoirs et qui est riche en hommes et en femmes diplômés, experts dans des domaines, c'est dommage qu'on ne les revoie pas associés à ces études, qu'il n'y ait pas une transparence et qu'il n'y ait pas des contre-rapports qu'on puisse voir des effets. On vient vacciner des populations et qu'en adviendra-t-il après ? Des effets qui pourraient y avoir, on n'est pas concernés. Et je pense que c'est ça qui est le plus dommage, en fait, dans tout ce qu'il y a en train de faire. Peut-être que la revaccination du BCG peut être une solution. Elle est étudiée aussi en Europe plus en Afrique parce qu'on considère que l'Afrique n'a pas les moyens. j'entends quand même des pays comme le Nigeria qui ont refusé l'aide de l'étranger et dont les grosses entreprises financent des campagnes de prévention. Je pense que l'Afrique aujourd'hui, avec la multiplicité des réseaux, Internet, entre autres, fait que l'information va beaucoup plus vite. Et moi, je suis quand même très contente depuis quelques semaines de quand même voir qu'il y a un relais très fort qui est fait de la part de certains politiques, je parle pour l'Afrique en général, des artistes, des personnalités pour quand même sensibiliser. Et ça, c'est des choses aussi qu'il faut aussi mettre en avant parce que finalement, le Covid, même si on n'a pas de solution aujourd'hui miracle, il n'en demeure que des gestes simples qu'on nous apprend depuis notre plus jeune âge de se laver tout simplement les mains sont des gestes de base en fait qu'on doit aussi réapprendre. On doit réapprendre et qui sont... Là, il faut de l'eau. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens, après, c'est vrai qu'il y a d'autres barrières qui doivent être résolues par les pays. Là, c'est d'autres questions encore qui sont politiques, je pense. Oui, Cornelia, tu voulais intervenir avant de passer à la dernière... Tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a fait planer une idée comme ça, chaotique, sur le continent africain. Lorsqu'on regarde la majorité des articles et même depuis que le virus a commencé, c'est pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. Oh là là, le chaos arrive en Afrique. Voilà. Donc, en fait, ça crée, tu vois, ce pessimisme chez les Africains qui pensent que alors eux, mon Dieu, ça va être la catastrophe chez eux. Moi, les Africains, il ne faut pas penser dans ce sens-là. Soyons optimistes. Soyons optimistes. Et comme elle vient de dire, la consœur qui vient de passer, ce serait bien que les institutions, c'est-à-dire les représentants médicaux, les médecins, les scientifiques franchement africains, arrivent à se réunir et arrivent à prendre des décisions. Alors, le problème en Afrique, c'est que notre corps ne peut pas nous appartenir. En Europe, leur corps leur appartient. c'est-à-dire que moi, mon corps m'appartient. Donc, je peux décider de ce que je veux, de ce qu'on fasse de mon corps. On ne peut pas venir me faire n'importe quoi sans mon consentement. en Afrique, on a l'impression que, voilà, on vient. C'est vrai, l'Afrique a toujours été l'Eldorado, justement, des essais cliniques. Ça, nous le savons. Mais en même temps, on peut se poser la question. Le calendrier vaccinal, là, qu'ils essaient de mettre en place, est-ce que c'est important en ce moment, lorsqu'on parle de pandémie ? Parce qu'il va y avoir aussi des conséquences. On va réunir des gens quelque part. Donc, alors qu'on demande un confinement, on va injecter un germe en plus, sans connaître les conséquences de ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire exactement ? Alors, il ne suffit pas simplement d'un système de santé fiable. On a bien vu que dans les pays riches où ils ont un système de santé qui est bien, on a quand même des décès qui sont très élevés. On voit bien, par exemple, le Canada, j'ai vu, il y a le cas du Canada qui est à 600 kilomètres des États-Unis. Les États-Unis ont un taux élevé de décès, le Canada, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place des stratégies, des stratégies politiques, des mesures drastiques, justement, pour ne pas, pour ne pas, pour justement diminuer le risque chez eux. Donc, les nos gouvernants peuvent réfléchir autrement. Est-ce qu'on est obligés de passer par un vaccin pour nous protéger ou il suffit simplement de mettre en place les préventions qu'il faut, l'argent où il faut, c'est-à-dire acheter le matériel médical. C'est ça le plus important. Jusqu'à maintenant, le meilleur allié, ça a été la prévention. Donc, on joue sur la prévention et on joue sur le matériel médical dont on a besoin, les masques. j'ai vu qu'il y avait des moyens justement de faire des masques. Les gens, en Afrique, on peut fabriquer des masques. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ils verront même sur les sites YouTube. Voilà. On va boucler la dernière question. Par rapport au premier volet, merci. On va boucler la dernière question pour le dernier tour de table par rapport à la question portant sur la vaccination, le programme de vaccination en Afrique. Bon, moi, je voulais vous dire, vous avez tous parlé d'essais, des essais qui se font en Europe. Mais moi, sauf si je me trompe, là, je parle, nous vivons tous ici en France. Est-ce qu'il est déjà arrivé ici en France que des médecins d'un autre pays viennent en France procéder à des campagnes, des programmes de vaccination des Français? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des Espagnols qui arrivent en France pour venir vacciner les Français. Parce que ce que nous remarquons, nous, en Afrique, c'est que ce sont des Occidentaux qui débarquent dans un continent qui fourmillent de médecins assermentés qui ont fait leur preuve et qui ont appris ici en France et en Occident. Mais pourquoi est-ce que ce sont des Européens qui débarquent toujours dans ce genre de programme en Afrique? Pourquoi alors que nous avons des médecins français, des professeurs français? Parce que le cas dont il est question aujourd'hui, où les deux, le professeur et le médecin, ont parlé de programmes de vaccination en Afrique. Je tiens à rappeler que ce sont nos gouvernants qui ont accepté, ils ne sont pas rentrés en Afrique par effraction. nos gouvernants ont accepté que ce programme de vaccination de BCG ait lieu sur nos terres. Voilà un autre programme qui est de vaccination, de test, un programme essai de chloroquine qui a parallèlement lieu. Alors, moi, la question que je pose, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux Africains, notamment aux décideurs, parce qu'il y a des décideurs, ce sont des décideurs qui laissent ces Européens là rentrer, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Et ça, c'est la dernière question sur ce volet-là. Et le deuxième volet de cette dernière question, c'est qu'est-ce que vous dites aux Africains, aux Gabonais, puisque nous sommes des Gabonais, qu'est-ce qu'on dit aux Gabonais par rapport à ce programme et aux élites par rapport au fait qu'ils permettent alors qu'on a des médecins de venir procéder à des campagnes de vaccination sans supervision des médecins et du personnel local qui est édifié, qui est éclairé par rapport au domaine. Je ne sais pas. Docteur, tu veux intervenir d'abord? Si vous permettez, ça me rappelle ce que tu dis là me rappelle une histoire que j'ai vécue en 2014. En 2014, j'avais été invitée au Gabon pour un congrès de lutte contre le diabète dont le thème était le diabète. Et c'était l'association Amissa qui organisait ça, si j'ai bonne mémoire. et à ce congrès étaient invitées de façon récurrente chaque année des professeurs français diabétologues. Et moi, c'était la première fois qu'on me découvrait et qu'on me faisait l'honneur de m'inviter. Donc, je devais présenter un papier, je devais présenter un travail que j'avais mené ici. Et ce travail qui avait déjà été accepté dans un congrès en France avait été discuté, avait été contredit, avait été vraiment entre guillemets presque refusé par l'un des patrons français qui venait au Gabon, qui était invité au Gabon avec des fonds gabonais. Il était surpris de voir qu'il y avait une Gabonaise qui travaillait dans le diabète et qui pouvait être invitée à ce congrès. Donc, j'ai eu l'impression que ça ne lui plaisait pas que je vienne. et je me souviens que personnellement, je me suis défendue. Aussi, professeur était-il, je ne me suis pas laissée faire. Je me souviens très bien que je lui ai écrit des courriers incendiaires, mais vraiment incendiaires, en lui disant que je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas que je sois invité à ce congrès en tant que Gabonaise et que lui, il voulait, lui, français, venir dans mon pays avec les fonds de mon pays et qu'il ne voulait pas que je vienne. Donc, c'est juste simplement pour dire que c'est peut-être aussi à nous, Gabonais, un peu de nous battre. C'est à nous, Gabonais, un peu de nous défendre. C'est-à-dire que quand un, entre guillemets, un Européen décide de venir proposer quelque chose chez nous, c'est à nous de nous asseoir avec lui, de lui dire non si on ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'on leur dit toujours oui ? Pourquoi ? C'est toujours oui. Donc, c'est à nous de, on ne dit pas, je ne suis pas en train de, je ne suis pas en train de proposer, de lancer un message de haine, de guerre. Non, ce n'est pas ça. On a besoin des Français, les Français ont besoin de nous, on a besoin des Européens, les Européens ont besoin de nous, on travaille ensemble main dans la main. OK. Mais, jamais un Africain ne viendrait s'imposer dans un hôpital en France en disant, ou dans une ville en France en disant, j'emmène mon vaccin d'Afrique, j'impose ça aussi en France et on va le suivre. Quel est le professeur français qui va même écouter un Africain arriver avec son médicament et lui dire que oui, il rentre, on va donner, on va, il, ça se passe où ? Qu'on me montre l'hôpital dans lequel ça se passe. J'adhère tout de suite. Pourquoi nous, quand un Européen vient chez nous avec ce qu'il veut, on lui ouvre les portes, on lui fait, on le laisse faire ce qu'il veut sans jamais lui opposer une résistance quelconque. Je ne dis même pas résistance, je vais être plus simple, plus gentille, je vais dire, sans même lui demander des comptes, sans lui dire, bon, ok, quel est ton protocole ? Pourquoi est-ce que tu le fais chez nous simplement ? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas testé chez toi ? Quel est ton protocole ? Est-ce qu'on l'applique à tout le monde ? Sinon, à qui on l'applique ? À qui on ne l'applique pas ? Il n'y a jamais, enfin, voilà, j'ai juste envie de dire, en fait, c'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous battre. Moi, je me souviens de cette affaire comme si c'était hier, je me souviens que ce professeur, il est professeur en France, mais je l'ai atomisé, je l'ai atomisé, à la fin, il était le premier à dire, ah, mais docteur Pambou, elle est méchante ! Non, non, je n'étais pas méchante, je lui ai juste dit que, oui, oui, il a écrit sur les mails que docteur Pambou est méchante, je lui ai dit non, je ne suis pas méchante, c'est juste que c'est l'argent du Gabon dont vous voulez aller profiter dans les meilleurs hôtels et vous ne voulez pas qu'une Gabonaise qui va soigner les petits Gabonais puisse venir à ce congrès avec l'argent du Gabon. J'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous voulez faire ? Bon, cette histoire s'est bien terminée parce que les gens qui nous invitaient, ils ont bien ouvert les yeux, ils ont bien compris le jeu de ce monsieur et finalement, j'ai été invitée. On s'est retrouvés dans un hôtel au bord de la piscine pour le cocktail de bienvenue tant que je n'étais pas arrivée. Il était comme un petit coq au bord de la piscine, chemise ouverte jusqu'ici. Quand il m'a vu arriver, on lui a dit, c'est El Pombo Armel, le gars a détalé. Pourquoi ? Ok, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose pour ce dernier tour de table à ce volet-là de vacciner. Voilà, le dernier tour de table. Moi, tout ce que je vais conclure simplement en disant, on n'est pas contre cette campagne entre guillemets de vaccination en tant que médecin. Je parle en tant que médecin, en tant que Gabonaise, en tant qu'Africaine. On n'est pas contre a priori, mais quels sont les enjeux ? Qui on vaccine ? Qui on ne vaccine pas ? Est-ce qu'il y a des consentements qui ont été prévus pour les gens ? Est-ce que les gens ont le droit de refuser ? Est-ce que nos gouvernants qui ont accepté de faire entrer ces vaccins se sont concertés avec les chercheurs gabonais, avec les médecins gabonais, pour mettre en place de façon scientifiquement raisonnable et raisonner ce protocole au Gabon ? On n'est pas contre, mais faisons les choses dans les règles de l'art, protégeons nos populations, informons nos populations et laissons les gens libres de choisir ou de refuser ce vaccin ? Qui vaccine-t-on ? Tous les gens qui sont, par exemple, atteints de sida. Est-ce que les gens, on va faire la part des choses entre ceux qui ont le sida, ceux qui n'ont pas le sida, ceux qui sont vaccinés déjà, qui ont leur rappel à jour et ceux qui n'ont pas leur rappel à jour ? Est-ce que tout ça s'est mis en place ? Est-ce qu'il y a des consentements éclairés ? OK. Dans une étude comparative, par exemple, on fait la même étude en France, on prend des Français, on fait l'étude en France, on les vaccine, on fait la même étude au Gabon, on fait un appareillement par rapport à l'âge, par exemple, un groupe contrôle par rapport à l'âge et le sexe. Pourquoi ce n'est pas fait comme ils font quand ils font leur protocole ici ? C'est sérieusement fait ? Et qu'est-ce qui a été mis réellement en place au Gabon ? On ne sait pas. Qu'on nous dise, avant d'aller vacciner nos populations, que les médecins, les chercheurs gabonais soient informés, soient appelés, soient, je ne sais pas. Et à côté de ça, on a des produits aussi africains. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une étude contrôle entre chloroquine, zitromax et apivirine, qui est un produit qui marche bien, qui est créé par un Africain ? On pourrait faire ça en fait de faire venir les vaccins, par exemple ? Qu'on fasse des études typiquement gabonaise. Donc, ça veut dire qu'en gros, en somme, il faut privilégier la recherche locale. Ah ben absolument ! Quelqu'un d'autre veut intervenir, Alice, peut-être par rapport à ton mot sur le... Non, non, effectivement, je pense que je vais rejoindre ce qu'on vient de me dire. C'est que pour moi, de toute façon, pour conclure sur ce point-là, l'Afrique a les moyens de mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir répondre aux questions de santé. C'est un des défis du continent africain. La question est de savoir réellement, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de l'Europe pour pouvoir s'en sortir face à sa perfection du Covid-19 ? C'est une question qui reste en suspens parce qu'aujourd'hui, les réponses qui sont apportées sont automatiquement à la vaccination. On ne cherche pas à résoudre le problème autrement. Alors, je tiens quand même à rappeler que l'Europe est l'endroit là où il y a le plus d'infectés actuellement. C'est le nid de la pandémie actuellement. Et ça continue encore à y avoir des morts. Pourquoi dans l'urgence, au vu de l'hécatombe et de la saturation des services de réanimation, pourquoi aucune solution est trouvée en prévention ? Voilà. Moi, je trouve qu'il y a plein de questions pour moi qui restent en suspens par rapport à ce programme de vaccination. Comme je disais et comme l'a bien dit le docteur, pourquoi on ne refuse pas le vaccin du BCG ? Moi, ce programme-là, en soi, il n'est pas refusé. Il est testé actuellement dans certains pays européens. Comme je vous l'ai dit, en Espagne, apparemment, il y a un protocole qui va être mis en place. Mais voilà, le discours qui a été quand même tenu sur LCI par le professeur et le médecin, cette façon, cette facilité, en fait, à dire que l'Africain peut être pris pour un rat, un cobaye, tout simplement, sur lequel on peut tester en toute impunité, sans consentement, sans autorisation, ça, ça dérange. Là, aujourd'hui, en 2020, ça dérange, ça dérange, ça dérange notre génération. Vraiment. Et la question est de savoir qu'est-ce que l'OMS pense de tout ça, entre ces questions qui sont l'Organisation Mondiale de la Santé. Quel est leur point de vue par rapport à cette question ? Ok. Cornélia, ton monde ? Oui, effectivement, on sait que les essais, les essais cliniques vont être lancés dans certains pays européens, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Espagne, etc. Mais, comme elle dit ma consoeur, ce serait bien que nous soyons informés, comme les autres, de ce vaccin et de ses conséquences. L'histoire passée de l'Afrique nous a montré, de l'Afrique avec les Occidentaux ne nous a pas montré une quelconque bienveillance jusqu'à maintenant avec eux. D'accord ? L'Afrique, effectivement, reste un peu comme on dit leur Eldorado ou leurs essais cliniques, nous le savons. Ils l'ont toujours fait, mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont toujours fait qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être dire maintenant non, on n'est pas tout le temps obligés d'accepter ce qui est inacceptable. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Donc, nos gouvernants, il faut qu'ils apprennent à protéger leur peuple. Il y a l'article de la tribune, effectivement, qui parlait du chaos, du chaos, justement, du continent africain. c'est vrai, on nous fait peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il y a des essais cliniques qui se font aujourd'hui en Afrique, au Bénin. Le Bénin et le Burkina Faso se sont alliés pour faire justement des essais cliniques sur la pyrivine et la chloroquine pour voir un peu au niveau des essais ce que ça donne. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer, pourquoi les autres pays africains ne peuvent pas s'inspirer, justement, de ces initiatives de certains chercheurs africains ? Nous avons besoin de nos chercheurs, nous avons besoin de nos médecins. Vous n'êtes pas allés à l'école pour rien. Si vous êtes allés à l'école chez les Occidentaux, c'est justement pour aider vos populations. C'est maintenant que nous devons compter sur vous, justement, pour apporter votre part dans l'édifice, justement, par rapport à cette pandémie. Il y a un proverbe qui dit, il y a un proverbe africain qui dit, un homme qui se noie s'accrocherait même à un serpent. Un homme qui se noie s'accrocherait même à un serpent. Donc, il ne faut pas que les Africains soient persuadés que le virus, ça va forcément les tuer. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils vont se noyer. parce qu'il y a quand même une campagne pour faire croire justement aux Africains. Qui vont finir par se noyer dans ce continent ? Eh bien, non. Les Africains, jusqu'à maintenant, nous avons fait face à l'Ebola, qui est pourtant un virus dangereux. Nous avons fait face à plusieurs épidémies en Afrique. Nous vivons tout le temps. En fait, l'Africain, il y a une résilience entre la maladie et une résilience comme ça avec la maladie. Donc, les Africains doivent compter dessus. Les Africains doivent compter sur leur solidarité. Et jusqu'à maintenant, ça nous a toujours aidés. Nous devons être solidaires. C'est maintenant ou jamais. Si maintenant, il y a un complot qui est mis en place, les Africains ont raison de croire ou de ne pas croire qu'il y a un complot ou pas un complot. Mais le problème, c'est que les comportements jusqu'à maintenant qu'on voit du côté des scientifiques occidentaux ne nous donnent pas envie de leur faire confiance. On doit quand même se poser des bonnes questions. Est-ce que justement, ils ont toujours été bienveillants avec nous ? Nous avons le cas du paludisme. Le paludisme tue chaque seconde un enfant en Afrique. Mais se sont-ils préoccupés de trouver un vaccin ? Jamais. D'accord ? Donc, pourquoi nous ? En fait, on a l'impression que nous, les Africains, nous devons nous sacrifier pour qu'eux, ils puissent vivre. Ok. Nous allons continuer. Bon, voilà. Merci pour vos différentes interventions. Compte tenu du temps qui nous est imparti parce qu'il se fait tard, nous n'allons pas entamer les... Nous allons modifier un peu notre programme. Alors, voilà ce que nous allons faire. De nombreux... J'ai de nombreux messages. Je reçois de nombreux messages des personnes qui veulent intervenir et vous poser un certain nombre de questions. Je vais ouvrir les lignes. La ligne est ouverte. Donc, pour ceux qui veulent appeler pour intervenir, c'est le 06 68 56 94 34. Si vous voulez intervenir, il ne nous reste plus trop de temps parce qu'on a accusé un retard dû à des problèmes de logistique. Donc, si vous voulez intervenir et poser des questions à vos sœurs qui sont ici, qui ont bien voulu apporter et éclairer un peu la lanterne des masses, si vous souhaitez intervenir, poser une question, participer, 06 68 56 94 34. Vous pouvez appeler par WhatsApp, mais il se pourrait que vous soyez coupé si quelqu'un appelle directement. Bon, pendant qu'on va attendre, nous, ce que nous allons faire sur le plateau, c'est que pendant qu'on va attendre que les gens appellent pour intervenir, nous allons nous continuer le débat par rapport à la, nous allons continuer le débat par rapport à l'intervention de, des mesures d'accompagnement qui sont passées ce soir à la télé. Bon, il y a quelqu'un qui appelle, premier. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, vous appelez de France ? Oui, oui. Écoutez, on vous écoute, tout le monde vous écoute. C'est pour une question ou une... Non, c'est pour encherir plutôt le sujet. Oui, on vous écoute, vous avez deux minutes. Juste, je vais essayer un petit mot. D'abord, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde. Je voudrais m'adresser à une sœur qui intervient ce soir. j'ai été très surpris au début de l'émission parce que j'ai pu comprendre au début de l'émission que finalement l'émission était finalement le sujet sur le programme de vaccination était finalement un sujet à charge. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que l'émission avançait, de petit à petit, il y a des informations qui sont apparues comme cette information qui disait que finalement le vaccin va être testé en Espagne mais même pas qu'en Espagne parce que ce soir même on a annoncé qu'au journal sur ces news qu'il y a des discussions pour que le vaccin soit fait en Europe, en France, en Italie, en Allemagne. Et au début de l'émission, ces faits-là n'étaient pas réunis et j'étais un peu sûr. Non, on n'en avait pas parlé avant. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu un procès et le consorci. Bien que je suis là, je partage un certain nombre, certains comptes qui ont développé mes soeurs. On a sorti des propos du professeur notamment de l'Édicard qu'on a sorti des propos de son contexte. Il a précisé et j'aimerais insister sur ça que les programmes de vaccination on parle de vaste programme en réalité il est vaste exactement parce que le cancer n'est pas concerné plusieurs professeurs a expliqué que le but de cet essai était de prendre un certain nombre de personnes qui allaient recevoir le vaccin du BCG et à côté de cet autre nombre de personnes définies on allait donner un vaccin qui est complètement neutre donc ce qu'on appelle un effet placé pour pouvoir voir sur les effets du BCG c'est leur façon on n'est pas contre je pense que la question est que la question est que le plan est un plan finalement entregrés et génocidaire je suis un peu surpris parce que depuis plusieurs jours que le sujet sur but on a plusieurs informations qui laissaient entendre que si ce plan était principalement on voulait le tester en Afrique et qu'il y a les arguments qui ont été développés et ça je ne les ai pas entendus ce soir le fait que on n'avait pas qu'on n'a pas de confinement réel en Afrique parce que pour des causes d'impossibilité liées à l'absence de mesures d'accompagnement à la proximité en Afrique vous l'entendez bien mais 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 pour dire qu'il fallait profiter finalement de ce fait que l'Afrique n'ayant pas de confinement parce que si les discussions qui se posaient sont en Europe c'était de savoir comment on pourrait faire des manifestations si les gens étaient en confinement donc ça posait un certain nombre de problèmes et là je pense que les choses vont dans le bon sens pour pouvoir le faire mais l'Afrique la question était de se dire vu que la plupart ont du mal déjà à être confinés certains la plupart étaient une raison pour pouvoir essayer Attends donc tu es en train de dire qu'ils sont allés faire les vaccins en Afrique l'une des raisons je dis bien l'une des raisons c'est parce que là-bas les gens ne sont pas confinés et ici ils n'ont pas fait parce que les gens ne sont pas confinés n'importe quoi c'est l'une des raisons et l'autre raison c'était je veux dire que si dans la probabilité que le vaccin atteint des proportions en Afrique avec un nombre de morts conséquents là-bas sur place on aurait déjà cette opportunité d'avoir développé cet effet sur place qui consiste simplement à comme l'a dit tout à l'heure une intervenante qui consiste simplement à revacciner ceux dont le vaccin ont déjà par rapport à l'effet du temps expiré pour renforcer leur immunité et voir avec cet effet placebo-là si le vaccin peut être efficace notamment pour les défaillances respiratoires puisque c'est ce qui tue 90% des malades du COVID-19 ce sont les difficultés respiratoires et le vaccin avait pour mieux de répondre à ces difficultés-là comme le professeur de Raoult utilise la chloroquine pour baisser la charge virale le PCG est là pour prévenir les défaillances respiratoires c'est dans ce sens qu'on le teste donc je ne conteste pas le fait qu'il y a toujours eu un problème de vaccination en Afrique qu'on peut être méfiant et que ça appartient surtout à nos autorités et ça elles l'ont bien dit mais quand on passe un procès en sorte le rythme comme quoi ce serait un plan qui viserait à décimer le peuple africain je pense que si un plan était en contre c'est pas ça on ne pourrait pas plus faire grand chose ok merci il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir je te reste en ligne quelqu'un d'autre veut intervenir la personne a coupé bon qu'est-ce que vous avez vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit oui 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 en fait ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un procès en sorcellerie je pense que s'il a bien écouté nos interventions nous ne sommes pas contre le vaccin mais nous voulons que le vaccin soit fait de façon comment on appelle ça que les populations soient informées de ce plan voilà c'est pas scientifiquement qui ne veut pas le vaccin nous-mêmes nous sommes dans le milieu médical donc nous sommes tout à fait d'accord pour les vaccins si ça peut protéger les populations et que ça peut nous aider surtout que nous avons un système de santé qui n'est pas fiable mais dans ce cas il faut que les populations soient informées celui qui veut aller faire qui veut qui veut qui veut participer à l'essai clinique mais tant mieux mais tant mieux si ce monsieur par exemple veut participer à l'essai clinique c'est une bonne chose ce que disait l'un des professeurs dans son allocution sur la chaîne de télévision c'était comme on a fait pour le vaccin contre le sida les gens les femmes qui ont été testées c'était les prostituées et les africains comme en Afrique il n'y a pas de masque et bien c'est cela qu'il faut chez qui on va tester le vaccin il était mal introduit en effet mais il n'a jamais dit que vu que les africains n'arrivent pas à être confinés voilà non ce n'était pas ça son propos ils n'ont pas de masque eux là ils vont être très malades mais jusqu'à présent bien que nous n'ayons pas de masque il y a quand même moins de décès en Afrique Ali tu voulais dire tu voulais dire quelque chose j'ai beaucoup de personnes qui interviennent Ali tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit comme réponse effectivement par rapport à l'intervention il y a quelqu'un qui a quelque chose qui fait du bruit derrière c'est comme c'est comme le lait de Tchernobyl c'est comme le lait de Tchernobyl lorsqu'il a été contaminé attend Ali c'était en train d'intervenir oui Ali vas-y on t'écoute oui je disais effectivement globalement le point de vue pour répondre à l'auditeur c'est que on n'est pas en train de faire effectivement un procès par rapport à ce programme de vaccination on est juste en train d'éplorer la forme avec laquelle les choses sont annoncées comme ça à la télé au détour d'un débat et c'est quand même choquant en 2020 quand même revenir sur les femmes qu'on nous dise qu'on va dire tester un programme de vaccination comme ça a été fait aux prostituées pour le HIV non aujourd'hui en 2020 malheureusement il y a des formes qu'on ne peut plus utiliser et la deuxième chose qu'on a souhaité sur laquelle on souhaite insister c'est l'éthique c'est-à-dire que la façon avec laquelle et on le redit encore une fois les personnes qui vont être vaccinées vont avoir le consentement ce qu'on refuse c'est que les gens soient vaccinés en masse parce que il faut vacciner non on vaccinera les personnes qui souhaitent être vaccinées parce que tout à l'heure si vous avez suivi mon intervention je disais qu'en France je doute qu'une revaccination du BCG soit vue d'un bon oeil par l'ensemble de la population moi mes enfants ne sont pas vaccinés contre le BCG parce qu'à l'époque on m'a dit que ce n'était pas obligatoire en France donc ils ne le sont pas vous avez un autre intervenant allo oui mais si c'est moi oui oui tout le monde t'écoute la vidéo c'est la personne elle a dit avant de nous faire pourquoi vous n'allez pas d'abonnement attend attend Cornelie on s'écoute vas-y alors moi je voulais revenir attend attend il y a quelqu'un qui est en ligne qui veut intervenir quelqu'un en ligne oui allez-y alors bonsoir à tous on t'entend de très loin je vous rentre oui là on t'entend mieux vous m'entendez mieux là ouais ouais je disais bonsoir à tous bonsoir ce que j'étais en train de dire c'est que on va éviter de de mâcher les mots et il faut prendre le taureau par les cornes moi je pense que il faut éviter en ce moment une quelconque campagne de vaccination est-ce que vous m'entendez ? oui on t'écoute il faut argumenter tu as deux minutes trois minutes alors pourquoi alors pourquoi je vais vous dire pourquoi c'est en fait c'est facile c'est un peu trop facile parce que rappelez-vous il y a quelque temps l'OMS vient demander à l'Afrique de se préparer à accueillir la fameuse pandémie alors on rappelait très bien tous qu'il n'y avait encore aucun cas en Afrique quasiment aucun cas ils n'auraient plus préparer justement l'Afrique à cela la première chose à faire quand on a une pandémie et bien on aurait dû fermer les frontières pourquoi ils ont fait penser les gens ? le continent africain était on va dire le continent le moins près donc médicalement parlant ils auraient pu fermer les frontières demander à ce qu'on ferme les frontières européennes les frontières occidentales pour éviter de ramener la pandémie en Afrique là tu parles bien entendu des frontières qui vont vers l'Afrique c'est-à-dire que ils demandaient d'isoler l'Afrique de l'Occident effectivement les frontières qui partent de l'Occident vers l'Afrique on aurait pu les fermer ces frontières à partir du moment où on n'a encore pas le cas en Afrique la maladie la maladie se déclare en Chine ils prennent le risque de laisser les frontières européennes ouvertes ensuite elles arrivent en Europe aucun cas en Afrique mais on continue de laisser les frontières ouvertes et aujourd'hui on vient nous demander de ne pas avoir à discuter par rapport au fait qu'il y aurait peut-être une campagne de vaccination qui pourrait se faire en Afrique pour pouvoir justement essayer de trouver des solutions par rapport à ça moi je dis c'est pas une bonne chose qu'on se lance là-dedans ensuite il faut quand même comprendre un truc mais que ça fait ça fait des décennies que les Africains sont vaccinés pour des maladies et ces maladies n'ont toujours pas été enrayées malgré les les multiples campagnes de vaccination donc la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qu'on fait exactement aux Africains en allant les vacciner qu'est-ce qu'on donne réellement aux Africains parce que moi je suis d'accord je veux bien qu'on me dise effectivement oui les enfants souffrent de la malaria mais vous avez remarqué un truc le paludisme il y a toujours des millions d'Africains qui en beurre chaque année et quand des Africains proposent des solutions pour le paludisme des solutions qui viennent d'Afrique ces Africains sont pourchâtés pourchâtés parce que tout simplement c'est un gros business derrière ensuite moi je pense quand même que aujourd'hui nous sommes dans une phase de confusion les Occidentaux ne sont déjà pas d'accord eux-mêmes notamment en France ils ne sont pas d'accord par rapport au traitement qui serait le meilleur moi je ne suis pas médecin je ne suis qu'un simple ingénieur en informatique et je pense quand même que si ils ne sont déjà pas d'accord par rapport au traitement chez eux chloroquine ou pas chloroquine on leur explique que la chloroquine combinée avec un autre médicament pourrait faire l'affaire mais d'un côté on a les gens de l'Institut Pasteur qui disent non on n'est pas d'accord de l'autre côté les gens de Marseille qui disent faites ça parce que sinon on va avoir plus de morts aujourd'hui on pense d'abord à régler le problème de l'Afrique mais sincèrement il faut qu'on arrête ensuite moi je vais repartir je vais finir bientôt il y a un autre point qu'il faut quand même comprendre c'est que l'objectif de ces gens n'a jamais été de faire du bien aux Africains d'accord on fait du bien aux Africains mais d'abord dans un premier temps on gagne de l'argent ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'il faut savoir c'est que et ça vous l'avez tous suivi moi je ne vais pas vous l'apprendre les dirigeants occidentaux parlent très souvent du problème de démographie sur la planète ils disent qu'à la fin du siècle nous serons à peu près entre 9 et 11 milliards d'individus sur terre c'est un peu trop pour les ressources que nous avons donc la question qu'il faut se poser quand M. Sarkozy dit avec les dirigeants africains nous allons voir ensemble comment mettre en place des actions pour réduire pour ralentir la démographie moi je veux juste dire un truc et ça c'est une sonnette d'alarme qu'il faut souligner et Macron de dire que les Africains ne font trop d'enfants oui Macron M. le Président Macron l'a dit M. Sarkozy a également dit lors de meetings devant plus de 2-3 000 personnes qui acclamaient cela qui disaient que moi je vous le dis c'est un gros problème le problème de démographie il faut trouver une solution avec les pays les dirigeants africains il faut mettre en place des plans d'action pour réduire l'évolution de la démographie ok bon il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler je te reprends je te reprends pour finir moi pour terminer je voudrais simplement vous dire à toi et à mes soeurs c'est très bien mais il faut quand même sensibiliser les Africains là-dessus et éviter les vaccins aujourd'hui les vaccins c'est pour stériliser les populations et c'est la vérité il faut faire très attention n'acceptons pas tout et n'importe quoi pour le moment s'ils veulent qu'ils fassent des vaccins qu'ils aillent les essayer aux Etats-Unis il y a énormément de monde aux Etats-Unis également donc voilà un petit peu merci beaucoup merci beaucoup mon frère merci bye bye ok bon intervention rapide quelqu'un veut intervenir avant qu'on ait le prochain coup de fil moi je voulais intervenir justement parce que la vidéo d'LCI qu'est-ce qui a choqué qu'est-ce qui a choqué quels sont les mots qui ont choqué c'est lorsque l'intervenant dit on compare le peuple africain voilà qu'est-ce qui a choqué c'est pourquoi nous pourquoi vous ne voulez pas d'abord faire ces vaccins là en Afrique avant d'abord de venir nous les faire à nous c'est la phrase qui a choqué n'est-ce pas vous vous rappelez de l'histoire du lait de Tchernobyl le lait de Tchernobyl il y a nous avant quelqu'un d'autre qui revient oui vas-y oui allô bonjour bonjour si je voulais un peu intervenir oui on t'entend on t'entend tu peux parler alors le premier cas un peu que je voulais intervenir c'est sur les campagnes de vaccination certains disent que c'est les campagnes de vaccination d'autres disent c'est plusieurs tests qui vont être mis en place est-ce que c'est un vaccin est-ce que c'est un vaccin bien précis là tu poses une question au panel qui est là exactement bon c'est une question voilà plusieurs questions c'est la première est-ce que c'est un seul vaccin qui va être mis en place ou c'est plusieurs vaccins qui vont être testés par rapport à la population de l'Afrique donc ça c'est la première question est-ce que c'est un seul vaccin ou c'est plusieurs tests qui vont être mis en place ma deuxième question c'est par rapport au choix de l'Afrique il y a une de vos intervenantes qui a dit qui a parlé du BCG que c'est quelque chose qui n'était plus le vaccin n'était plus fait en Europe est-ce que le choix de l'Afrique n'a pas été fait parce que le vaccin se fait encore au niveau de l'Afrique donc en l'occurrence le vaccin du BCG qui se fait encore en Afrique et on s'est dit bon voilà on va tester cette molécule en Afrique parce que le vaccin se fait là-bas donc d'où le fait de ne pas avoir testé d'abord l'Europe donc en l'occurrence l'Italie ou l'Espagne qui est plus atteinte l'autre question la troisième c'est de savoir là c'est le premier cas de dire que le BCG est encore vacciné en France le deuxième cas c'est peut-être parce que l'Afrique est plus exposée comme ils ont dit les dernières vidéos qui passent sur Facebook le choix de l'Afrique a été fait parce que c'est un pays qui est plus exposé et au côté sanitaire ils ne sont pas bien suivis ils ont des difficultés sanitaires il n'y a pas à ces hôpitaux donc c'est ça est-ce que c'est de savoir si c'est parce que nous on n'est pas développé au côté sanitaire que ces vaccins vont être faits ou c'est parce que c'est la molécule du BCG qui est encore vaccinée au niveau de l'Afrique et celle-là n'est pas vaccinée elle n'est pas faite au niveau de l'Europe que le choix était fait en Afrique après je me demande pourquoi nos présidents n'interviennent pas parce que le choix a été bien fait par certains pays donc là on peut se dire qu'il y a certains pays qui ont refusé cet appel d'offres et d'autres ont accepté mais on voit qu'au niveau de l'Afrique il n'y a pas eu un ensemble de présidents qui ont pris une parole ou bien ils ne se sont même pas réunis pour dire que le choix a été mal fait pour cette vaccination est-ce à dire qu'il y a certains pays qui voient ça d'un mauvais oeil et d'autres acceptent et se disent que bon peut-être on va dire moi je ne sais pas je ne vais pas me prononcer il y a un business là-dessus lucratif là on pourra empocher de l'argent sans pourtant penser à la population donc est-ce de savoir qu'il y a certains pays qui sont d'accord qui se disent qu'il n'y a pas de risque et d'autres qui se disent qu'on ne peut pas se lancer dans ce genre de campagne de vaccination donc on est pour les quatre questions ok merci merci beaucoup bon vous avez vous avez qui veut qui veut tenter de répondre qui veut tenter de répondre ici vous avez vous avez retenu toutes les questions j'ai noté deux questions parce que les deux les trois premières la deuxième et la troisième en fait c'est pratiquement la même chose selon moi absolument je vais répondre je vais donner une partie des réponses et mes collègues vont compléter et si on allait de manière brève sinon quelqu'un va encore rappeler allons-y un peu vite bon alors il demandait dans sa première question dans sa première question il voulait savoir s'il s'agissait d'un vaccin ou de plusieurs vaccins qui seraient testés en fait c'est une étude dans laquelle on aurait deux groupes deux groupes contrôle un groupe qui recevrait le vaccin BCG et un groupe contrôle qui recevrait un placebo un placebo c'est un produit en fait qui n'a rien dedans c'est du vent c'est du sérum salé par exemple du sérum physiologique qu'on injecterait aux gens versus le BCG et ensuite ils allaient évaluer les effets en prenant certainement l'immunité en prenant certainement les anticorps des uns et des autres pour voir si le groupe qui a reçu le BCG par exemple va développer les anticorps contre le le COVID-19 un peu plus que le groupe contrôle qui aura reçu le placebo donc ce ne sont pas des vaccins ce n'est pas plusieurs vaccins c'est un seul vaccin versus un placebo sous forme d'une étude suite à laquelle ils vont essayer de démontrer l'efficacité du vaccin BCG contre le virus COVID-19 ensuite tu voulais savoir si le BCG n'est pas fait en Europe tu disais que le BCG selon eux le BCG n'était pas fait en Europe parce que ils avaient fait le choix de faire le BCG en Afrique parce qu'en Afrique on n'a pas d'hôpitaux on n'a pas de on ne peut pas faire le confinement on n'a pas de matériel mais je pense que c'est un débat qui est contradictoire contradictoire dans quel sens eux qui ont les masques en Europe ils ont les masques en Europe ils ont les appareils en Europe ils ont les infrastructures sanitaires bien développées bien équipées pour prendre en charge les gens en Chine c'est pareil mais c'est là qu'il y a le plus de morts ok en Afrique on n'a pas de masques en Afrique on n'a pas de respirateurs en Afrique on n'a pas d'infrastructures mais c'est là où nous on n'a pas de morts on a le moins de morts possibles donc à mon sens les tests doivent être faits ici d'abord il ne faut pas les faire chez nous il ne faut pas il ne faut pas avoir pour argument qu'on n'a pas de matériel il ne faut pas prendre pour argument qu'on n'a pas de masque parce que eux qui ont les masques eux qui ont le matériel c'est eux qui meurent plus donc voilà je pense qu'il y a un non-sens dans tout ce qu'ils disent je crois qu'ils sont perdus eux-mêmes ils sont perdus les gens qui veulent mettre en place ce protocole ils sont complètement perdus ils sont asbines parce qu'ils ne se rendent même qu'en des réalités des réalités dans lesquelles ils vivent des réalités par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place ils veulent tester quelque chose chez les cobayes d'Africains on va trouver comme prétexte qu'ils n'ont pas de masques ils n'ont pas de matériel mais eux qui ont les masques et l'eau matérielle ils sont dépassés par les événements donc leur argumentaire est contradictoire leur argumentaire ne tient pas la route ok Alice tu voulais dire quelque chose je ne t'entends pas ton micro excusez parce que je coupe mon micro à chaque fois oui après après globalement en fait par rapport à l'intervention on n'est pas on n'est pas en train de dire que que oui il faut vacciner l'Afrique on est d'accord avec ça c'est oui il y a des questions en suspens et je le redis encore on n'accepterait même pas en France de se refaire vacciner par le BCG pour ceux qui le sont vaccinés ça m'étonnerait c'est des études qui sont menées ils sont en train de chercher ce qui se passe aujourd'hui le coronavirus c'est quelque chose qui nous est tombé dessus en 2020 pour lesquels il y a beaucoup de questions en suspens on nous parle d'une grippette qui se transforme finalement en quelque chose qui sature les urgences de tout un pays je pense qu'on nous cache énormément de choses sur ce virus sur les objectifs qu'elles ont parce qu'au final on est en train d'enfermer des populations des milliers des millions de personnes dans le monde on est en train de les enfermer à leur domicile et moi je me demande est-ce que c'est vraiment ce virus qui est l'objet central de tout ce qui est en train de se passer est-ce que c'est pas un motif pour autre chose devant voilà aujourd'hui nous avons quelqu'un d'autre qui intervient oui allô oui allô oui allô oui allô oui bonjour on t'entend mal bonjour 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 oui bonsoir ok c'est m'entend vous bonjour oh là là on l'a on l'a perdu on l'a perdu là il est oh là là il appelle il appelle de loin on va essayer de relancer il se rapproche oh là là il s'est je vais essayer de le rappeler à cette heure-ci si je me prends un thé je pense que je vais pas dormir le reste de la nuit oui bon vas-y tu as deux minutes d'intervention on t'écoute ok bon je interviens au sujet attends c'est une question que tu vas poser ou tu vas faire une contribution bon c'est c'est les deux ok on y va voilà bon donc moi j'ai fait un constat que il y a ici en Europe des pays comme la Suède des Pays-Bas qui ne font pas de confinement et pourtant c'est des pays européens de l'Union Européenne mais et donc les états africains comme ce sont des ce sont des états qui ne sont pas indépendants et donc c'est dans ces pays là où les les européens veulent aller protester ou bien parce que c'est des anciennes colonies et ils considèrent que c'est toujours des 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 colonisés alors donc nous avons il faut dire que nous avons également les anticorps tout comme par exemple les pays qui font peu de confinement ils ont choisi cette méthode donc même si en Afrique les gens peuvent être tous contaminés mais tout le monde ne mourra pas donc il ne faut pas alarmer il ne faut pas alarmer les gens qu'on va aller tester si c'est pour le PCG et depuis longtemps que les gens sont malades là-bas pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent aller encore tester ça là-bas qu'ils testent qu'ils attendent les gens qui ne sont pas confinés ici en Europe c'est l'Union Européenne là-bas c'est l'Afrique l'Afrique c'est l'Afrique et et nos anticorps vont lutter avec ça ok il y a quelqu'un d'autre au bout du film je voulais dire que nous avons aussi nos plantes médicinales la pharmacopée nous avons un institut de pharmacologie aujourd'hui mais là à quel niveau se retrouvent les recherches parce que nous aussi avec nos plantes médicinales là-bas nous pouvons aussi créer nos propres médicaments mais cet institut là cet institut là cet institut là cet institut là est à fond il y a beaucoup beaucoup d'argent qui est souvent versé là-bas donc nous aussi on ne veut créer nos propres médicaments que d'attendre les médicaments qui viennent de l'Europe merci ok merci mais l'institut de la pharmacopée dont il est question elle est complètement à fond on ne les entend pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui il y a quelqu'un qui appelle il y a quelqu'un d'autre au bout du fil sur le répondeur oh là là vu que le téléphone est coupé bon écoutez bon voilà qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit avant que quelqu'un d'autre n'appelle il faut répondre vite en fait avant que quelqu'un ne rappelle voilà il y a quelqu'un d'autre qui appelle oui allez-y allo oui 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 je rappelle j'ai intervenu tout à l'heure en train de faire des informations depuis on dit il faut parler fort oui je disais que je voulais inventer un compliment d'informations on dit oh là là attends attends je te prends il y a quelqu'un qui appelle de loin je te reprends oui allo 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 oui je suis sur le live de mes yeux oui vous pouvez vous éloigner de votre poste là je m'entends parler je m'entends oui est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'autre de l'autre le poste de l'ordinateur de l'ordinateur oh seigneur Mandela je m'entends l'ordinateur allo oui on écoute c'est bon là je peux parler non je m'écoute encore est-ce que tu peux parler même ailleurs dans une autre pièce ou bien même dehors oh seigneur Mandela là c'est bon c'est bon là là je m'entends encore tu m'entends là oui je t'entends mais je m'entends aussi derrière là-bas mais non et pourtant je suis loin bon vas-y on te coupe ça va mieux là oui oui parle quand même parle je peux là oui oh bon moi j'ai une question à poser par rapport à l'intervention des deux français là quel deux monsieur Mira et l'autre et donc je ne comprends pas comment ils ont l'Afrique comme étant constitué de populations pauvres donc sujettes à des comment dirais-je à des problèmes médicaux après les comparer à des prostituées qui seraient à même d'être testées et donc je ne comprends pas comment ils peuvent faire la comparaison aussi facilement de là où ils sont voilà c'est un peu trop facile je trouve de la part d'Européens maman tu parles avec les blocages parce que tu t'écoutes l'autre côté là-bas vraiment il faut arrêter il faut complètement voilà arrête arrête complètement la machine là l'autre côté voilà c'est bon là tu m'entends mieux voilà maintenant là tu peux parler voilà donc moi je voulais poser une question aux trois intervenantes là ou aux quatre là aux trois moi personnellement je ne suis pas d'accord pour que ce vaccin là soit d'emblée décidé par deux Européens alors que la population africaine n'a pas été concertée pour dire oui les dirigeants ont dit oui parce qu'on leur a proposé un portefeuille oui oui maman Yamblou parle il faut parler moi personnellement je ne comprends pas comment le blanc l'Européen peut prendre des décisions et nous imposer un vaccin alors que eux-mêmes ici là ils ont des patients sur lesquels ils peuvent tester leur BCG là parce que la plupart de nous nous avons été vaccinés depuis bébé au BCG il y a des gens qui se font même vacciner la panthère je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas cette position là raciste vis-à-vis des noirs et quelle est la question au panel la question c'est quoi ma question est la suivante il faut boycotter cette vaccination là c'est tout merci merci beaucoup voilà il faut la boycotter il y a quelqu'un d'autre attendez avant tout allo oui allo oui allo oui bonjour oui on vous écoute alors ma question je ne sais pas les trois intervenantes qui sont en live il y en a une je ne sais pas qui est médecin c'est ça oui il y a une qui est médecin oui docteur Pambou c'est à vous que je pose la question je vois que vous suivez l'actualité un petit peu comme tout le monde j'ai envoyé même un petit message tout à l'heure hier soir il y a une émission avec Edith Lucet où on a montré aux Etats-Unis qu'il y avait des laboratoires qui étaient en train de faire des tests et ma deuxième question c'est que quelques jours avant le président Donald Trump il a remis tous les grands PDG des grands laboratoires du monde entier d'accord parce qu'il y avait même un français qui était là-dedans et il y a un annon qui a été acquis les Etats-Unis ont promis un milliard de dollars est-ce que vous êtes au courant de cette information non moi je ne suis pas au courant de cette information là du tout du tout alors il y a le replay alors moi je vous suggère de regarder le replay l'émission est passée hier donc vous regardez l'émission c'est bien détaillé et la deuxième chose c'est que en règle générale nous qui vivons ici en France quand un politique ou bien un médecin et autres sort une information c'est-à-dire que l'affaire est déjà bouclée on le sait donc arrêtons de faire croire aux gens qu'on ne va jamais faire des tests en Afrique ils vont le faire ils vont le faire que vous voyez ou pas ils vont le faire dans les années 80 on a eu l'Occident ils ont fait des tests en Afrique personne n'a dit on ne veut pas le faire tout le monde a dit oui nos dirigeants ont accepté donc arrêtez de dire des choses qui vont arriver en sachant très bien que les peuples ils sont démunis au Gabon quand on va dire aux gens allez-y faire les vaccins demain on va leur donner allez on vous donne vous allez faire le vaccin on vous donne 10 000 30 000 ou 15 000 ou 30 000 francs par famille on ne croit pas qu'il y aura des gens qui iront le faire ils n'ont même pas besoin de faire de la pub parce que les gens viendront parce qu'il y aura au bout de la ligne il y aura de l'argent bon mon frère si j'ai pu me permettre on va laisser le docteur répondre à la question mais je voulais quand même placer un petit mot bon là je veux le faire en tant que Gabonais africain ce n'est pas parce que les choses ont été faites dans les années 80 qu'aujourd'hui nous sommes face à la même réalité aujourd'hui nous avons la possibilité aujourd'hui de faire entendre notre voix au plus haut niveau notamment à travers les réseaux sociaux qui était une possibilité qui n'existait pas dans les années 80 donc aujourd'hui la population par le biais des associations par le biais des ONG qui existent nous avons vu des hommes de grands leaders africains monter au créneau notamment Eto qui est passé vraiment qui a fait une déclaration assez forte qui est critiquée même actuellement donc je veux dire que je comprends ce que tu dis qu'eux ils ont leur agenda mais nous aussi nous avons le nôtre et aujourd'hui les populations nous écoutent là nous sommes en train de faire un lave à peu près 400 personnes qui sont en train d'écouter qui sont en train de regarder là c'est 400 connexions derrière chaque connexion il peut avoir 10 personnes donc il y a des milliers de personnes qui sont en train de nous regarder actuellement ces personnes là peuvent être des relais moi ce que je souhaiterais en ce qui concerne nous les noirs c'est que en même temps lorsque nous sommes face à une situation c'est pas seulement d'évoquer la difficulté c'est aussi chercher et apporter des solutions des pistes de solutions parce que les gens qui nous regardent aimeraient attendre aussi de nous que l'on apporte des éléments de réponse par rapport à nos problèmes donc voilà je vais laisser le docteur répondre je sais pas si tu as terminé tu as une autre question je sais pas oui c'est alors moi la dernière après je vais laisser la place je pense qu'il y a d'autres personnes qui aimeront aussi participer est-ce qu'il n'est pas plus viable aujourd'hui de dire de faire passer un message un petit peu à tous les jeunes aujourd'hui qui sont dans les universités dans les grands pays comme la France l'Espagne l'Italie le Portugal ainsi de suite les Etats-Unis au Canada et de dire de passer un message plutôt aux dirigeants en disant arrêtons un petit peu d'attente de l'Europe nous pouvons nous avons on a des plantes médicinales nous le disent ici nous pouvons fabriquer nos propres médicaments on se présente des laboratoires on peut le faire est-ce que ça ça demande des milliards et des milliards non je ne pense pas ok merci on va laisser le docteur répondre merci beaucoup merci vous allez répondre à tout on vous écoute j'ai l'impression qu'il a répondu à ses questions parce que ses questions n'étaient pas vraiment des questions quelqu'un appelle du Gabon oui allô il faut noter que c'est un appel du Gabon monsieur qui vient de rapprocher alors quand il parlait qu'il disait que c'était facile on donnerait aux populations près de 10 000 15 000 francs pour se faire vacciner personne n'allait refuser comment il a raison mais justement cette émission elle est faite pour sensibiliser les populations le docteur Pambourg est intervenu en disant avec ses collègues qu'il était important qu'il y ait ce qu'on appelle une acceptation ou bien un consentement éclairé et quand on veut faire passer les choses qui sont pas mal de s'en prendre plus faibles c'est pour ça que lors de l'émission télévision ils ont parlé des prostituées parce que ce sont une population qui est fragilisée qui vendent leur corps parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens pour survivre on prend des enfants parce qu'ils ne sont pas éduqués on prend des pauvres parce qu'ils veulent bouger donc c'est facile mais c'est pas parce que les personnes qui sont complacées décident parce qu'elles passent des contrats c'est le corps le corps appartient à chaque individu alors le consentement éclairé il faut prêter attention et il faut absolument que chaque africain sache ce que ça signifie chaque africain doit savoir que même son père et sa mère ne peuvent disposer de son propre corps donc ceux qui accepteront les 30 000 francs les 500 000 francs pour aller se faire vacciner et servir de copailles grandient leur face mais qu'au moins les autres sachent qu'ils ont la possibilité de dire non ça était sur moi c'est tout merci beaucoup merci beaucoup au revoir excellente soirée à vous bye bye bon on va je vais couper un peu les appels je vais vous laisser faire un tour de table parce que là il y a trop d'appels c'est compliqué on va commencer par le docteur après Alice et ensuite Cornélia on y va bon le docteur tout ce que moi j'ai à dire en résumé c'est que les gens qui sont connectés doivent absolument être le relais de tous ceux qui ne comprennent pas le français en leur expliquant tout ce qui se sera dit lors de ce live en langue vernaculaire c'est à dire qu'il faut que les gens demandent des explications par rapport à cette étude qui doit être faite en Afrique on parle on prend le cas du Gabon mais il y a des gens je suis sûre qui ne sont pas gabonais qui sont connectés dès que les équipes médicales scientifiques chercheurs viendront dans vos villages dans vos villes dans vos lieux de travail vous proposez de faire partie de l'étude qu'on vous explique oralement premièrement qu'on vous donne des consentements que vous preniez le temps de les lire une fois que vous avez lu les consentements les consentements en question doivent contenir les effets secondaires des produits qu'on va vous injecter les complications attendues doivent être stipulées dans ces consentements sachez que vous n'êtes pas obligés d'accepter de les signer vous êtes libre nous sommes des êtres libres n'oubliez jamais cela vous devez revendiquer votre liberté c'est tellement beau d'être libre vous ne pouvez pas vous faire acheter la vie n'a pas de prix mon dieu votre âme votre corps n'a pas de prix c'est pas 30 000 c'est pas 500 000 qu'on doit vous donner même 1 million même 10 millions ne suffirait pas pour vous acheter donc sachez rester libre quel que soit ce qu'on va vous proposer prenez une décision réfléchie personnellement moi je dis à ma famille je dis à mes parents je dis aux gens de mon église à Libreville no way c'est non vous ne vous faites pas vacciner vous ne faites pas partie de l'étude voilà ce que moi j'ai à dire en résumé ce n'est pas un discours de guerre mais on va essayer de faire attention un peu on n'est plus comme tu disais tout à l'heure on n'est plus en 1980 où on ne savait pas on ne savait pas s'exprimer où on n'avait pas les réseaux sociaux où on n'avait pas droit à la parole maintenant on a droit à la parole on est des gens libres on a le droit de choisir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas donc il faut apprendre ça aux gens aux populations les plus faibles comme ils ont dit ils s'attaquent à des prostituées mais vous est-ce qu'on se rend compte un peu de la lâcheté de ces gens-là ils sont puissants parce qu'ils ont de l'argent peut-être mais s'ils ont tant d'argent à gaspiller mais qu'ils aident ceux qui n'en ont pas les prostituées ce sont des êtres humains ce sont des femmes ce sont des êtres humains donc ça veut dire qu'ils utilisent leur précarité voilà qu'ils sont fragilisés et ils profitent de cette fragilité pour pour leur enlever le peu de liberté qui leur reste c'est juste ignoble c'est juste tellement lâche c'est juste tellement lâche je dis j'espère que nos peuples africains vont pour une fois se rebiffer vont pour une fois savoir dire non même si les politiques ont pris des décisions c'est une bonne chose pour eux j'espère qu'ils vont relire les protocoles après cette émission ils vont relire les protocoles et qu'ils auront le courage peut-être de dire ok mais les populations vont choisir ce qu'ils veulent faire que ce ne soit plus une obligation que ce ne soit plus jamais une obligation que les gens aient la capacité de dire non ok bon en même temps c'est le mot de fin parce que nous allons pas je vous ai tellement gardé on va pas on va boucler ça comme ça Alice un mot ton mot de fin aussi avec ce qui a été dit du coup alors moi pour conclure pour ma part de ce qui concerne le continent africain de toute façon il y a une appel d'offres qui a été lancé donc la marge de manœuvre pour empêcher ce qui est en train de se passer c'est juste de continuer à sensibiliser les populations les personnes autour de nous nos familles en leur prévenant de ce qui va se passer et surtout et encore de prévenir voilà c'est tout ce qu'il y a à faire après là c'est vraiment pour le cas de l'Afrique moi j'ai un regard plus global sur la situation parce que parce que pour moi le coronavirus c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard et je pense que on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui la question politique de toutes les conséquences économiques que ça va aussi avoir au-delà de ce programme de vaccination qui de toute façon sera encore un énième programme qu'on ne pourra pas arrêter on fera une autre émission on fera une autre émission parce qu'il y a il y a une appel d'offres parce qu'il y a des pays qui ont répondu à cet appel d'offres donc de toute façon la machine elle l'a enclenché et je le redis encore nous notre seul combat aujourd'hui en tant que diaspora aussi c'est de continuer à prévenir nos frères nos soeurs nos parents sur ce qui est en train de se passer parce qu'on est en 2020 on jouit des réseaux sociaux de cette technologie d'avoir une information et de dire attention à ce qui est en train de se passer aujourd'hui il faut avoir les yeux ouverts à l'époque malheureusement nos parents n'avaient pas toutes les informations nous aujourd'hui on les détient entre nos mains et ce qu'il faut c'est être très vigilant par rapport à ce qui est en train de se passer l'Europe elle-même est en train finalement de subir point d'interrogation quelque chose qu'elle a cherché ou pas c'est encore un point d'interrogation une ouverture peut-être vers un autre débat que je laisse parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont politiques et économiques qu'il faudrait aussi aborder par rapport à tout ce qui est en train de se passer et à la gravité de la situation aujourd'hui j'entendais un peu dans les interventions des personnes effectivement qui disent qu'il ne faut pas s'alarmer par rapport au continent africain qu'il y a très peu de cas en même temps je veux juste réagir en disant que si on regarde le bilan définitif de la Chine sur un pays qui ponte quand même le milliard on n'a que 3500 cas on sait aussi que chez nous en Afrique on a un problème de communication on a un gros problème avec les chiffres aussi il faut l'admettre je pense que beaucoup de pays ont des gros problèmes pendant les élections présidentielles pour donner des chiffres consolidés de situation donc est-ce qu'on peut se fier aux 10 000 cas qui ont été recensés sur tout le continent africain je ne sais pas est-ce que demain après-demain on est capable de faire la différence entre une infection au Covid-19 ou alors à un palud je ne sais pas non plus aujourd'hui si les chiffres vont être fiables la seule chose que je peux dire c'est qu'il y a un décalage l'Europe a été touchée en décalage avec la Chine les Etats-Unis ont aussi accusé un décalage aujourd'hui et l'Afrique en décalage pour moi en tout cas va être touchée par le coronavirus il n'y a pas il n'y a pas déception ce vaccin c'est peut-être une énième excuse c'est vrai mais le continent africain pour avoir voilà pour avoir une vision un peu plus politique a les moyens pour moi les moyens financiers elle a les ressources humaines pour pouvoir répondre aux questions de santé parce que c'est c'est un défi de survie pour ce prochain siècle on est en train de parler d'exterminer un peuple on est en train de nous dire que nos mères nos femmes nous-mêmes on est en train de nous dire qu'on fait trop d'enfants je veux dire que c'est des discours aujourd'hui en 2020 qui sont juste insoutenables on ne peut pas accepter qu'en 2020 il y ait des discours génocidaires comme ça envers le continent africain voilà donc moi je pense qu'il faut continuer encore pour terminer à sensibiliser j'invite tout le monde à avoir les yeux les yeux ouverts les oreilles aussi attentives et à suivre tout ce qui se passe à être réactifs et surtout surtout comme le disait la consœur tout à l'heure elle a sorti un mot qui est important c'est la solidarité ça nous manque beaucoup ça nous fait beaucoup défaut à nous africains et je pense que si on a survécu à toutes les maladies si on a survécu à l'esclavage si on survit à la dictature dans ces cas-là on survivra encore une nouvelle fois à ce qui va se préparer sur le continent africain voilà mais la seule chose que je dis c'est de rester solidaire les uns les autres et d'avoir confiance en nous-mêmes voilà on a au sein du continent africain des docteurs des chercheurs on a des têtes brillantes sur notre continent et on a souvent tendance à aller chercher l'expertise au sein de de l'Union Européenne au sein des Blancs pour être un peu plus péjoratif on doit avoir confiance en nous-mêmes on doit avoir confiance en notre science et nous-mêmes aussi on doit avoir conscience des défis qu'on doit relever un médecin il est médecin un chercheur il est chercheur pour servir sa population pour la sauver parce que on prête serment voilà pour moi c'est mon mot merci beaucoup merci beaucoup Alice Cornelia ta conclusion ma conclusion une chose est sûre voilà une chose est sûre aucun pays n'a encore réussi à traiter en fait à soigner à combattre cette maladie nous le savons tous le maximum de personnes qui guérissent soit guérissent seules d'accord l'Afrique en ce moment elle est c'est un défi c'est-à-dire que son système de santé est en plein défi il faut absolument que nos gouvernants fassent confiance à leurs médecins à leurs chercheurs nous ne pouvons pas tout le temps continuer à croire en fait à l'occident parce que ce sont eux qui auraient la connaissance il faut un moment donné que le continent africain fasse confiance à ses propres enfants la solidarité elle est importante dans notre continent c'est le moment pour nous ne nous faisons pas peur parce que nous avons toujours traversé les moments les plus difficiles depuis l'esclavage nous avons eu des pandémies le paludit plus que tout en Afrique eux-mêmes ne savent même pas c'est quoi cette maladie tous les jours nous découvrons des nouveaux symptômes au début nous avons commencé oui c'est simplement une grippe mais les gens meurent tous les jours d'une grippe aujourd'hui ce n'est plus une grippe aujourd'hui nous découvrons qu'il y a d'autres symptômes les diarrhées qui se rajoutent il n'y a pas que la température moi le conseil que je vous donne sensibilisez la population sur la prévention le lavage des mains essayez de vous laver les mains telles que vous voulez il y a la pluie il pleut tous les jours au Gabon mettez de l'eau dans les seaux bouillissez l'eau si vous voulez mettez de l'eau à bouillir si l'État ne peut pas vous donner de l'eau tous les jours il pleut au Gabon vous pouvez récolter cette eau là mettez dans les tonneaux comme on faisait avant ce n'est pas grave avec une goutte de Javel dedans faites bouillir l'eau pour avoir de l'eau au moins pour vous laver les mains comme je disais tout à l'heure la personne qui se noie va toujours s'accrocher à un serpent parce qu'elle veut vivre d'accord et le serpent vous savez de qui je parle très bien bon on va clore l'émission il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que vous pouvez faire un message de sensibilisation en langue vernaculaire docteur en quelques secondes je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment on dit le maire pour nous je ne sais pas je ne sais pas le coronavirus Je ne sais pas parler ma langue. Je ne sais pas parler ma langue. Il ne faut pas couper la tête. C'est le message pour nous. Mais moi, je ne parle pas pour nous. Donc, c'est compliqué. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est compliqué. Bon, je pense que merci beaucoup, merci beaucoup, docteur. Bon, je sais que les autres, Alice, je ne sais pas. Bon, donc, je conclue en disant que, en remerciant les... Non, mais tu n'as pas fait parler aux autres. Non, 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 non. Les collègues doivent parler aussi, faire le message en langue, dans leur langue. Bon, si je devais dire ça en langue, bon, moi, le problème, c'est que je suis échira et fond. Donc, si je devais dire en langue, pardon, 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 fuyez les vaccinations. C'est tout ce que... Beaucoup de gens ne savent pas qu'Alice est fond. Il y a des gens qui ont demandé qu'est-ce qu'elle est gabonaise. Alice est fond. Pour ceux qui sont là, Alice est bien gabonaise même. On ne peut pas suivre l'accent là. Hé, Alice, tu dis quoi? on ne t'entend pas ton micro oui je coupe à chaque fois parce que comme vous l'avez imaginé je ne suis pas seule non je donne ma langue au chat oui je suis gabonaise je suis née à Libreville ma mère est faim et je vais donner ma langue au chat ce soir malheureusement mais si je peux vous donner un conseil en tout cas c'est un maximum de se protéger de se laver les mains parce que c'est très important les mains les mains sont vecteurs de beaucoup de bactéries d'éviter de mettre les mains sur le visage et s'il faut de tousser avec le coude voilà et dès que vous avez des symptômes d'appeler les services du SAMU de vous mettre en isolation dans une pièce de votre maison voilà au Gabon il y a les services qui viennent dans le quartier c'est ce que nous aussi on applique et quelque part au final ça nous ramène au basique parce que c'est ce qu'on apprend à nos enfants c'est des gestes tout simplement de propreté qui malheureusement nous échappent à nous qui sommes aussi des adultes dans le quotidien de tous les jours mais voilà c'est peut-être le moment pour nous de réfléchir aussi voilà aux gestes qu'on porte et aussi à l'exemple qu'on veut donner à nos enfants pour le monde de demain avec ça on va essayer de se battre bon en tout cas merci les filles d'avoir été là merci à vous merci pour votre participation vraiment j'espère que les Gabonais ont compris beaucoup je pense que c'était très édifiant je vous remercie beaucoup Alice Vincent Cornelia docteur Pambou merci merci infiniment je pense que vous avez été formidables et pour tous ceux qui sont venus intervenir ceux qui ont regardé ceux qui ont participé avec vos commentaires j'ai lu certains commentaires merci énormément parce qu'il y va de la survie les enjeux sont énormes les enjeux sont des enjeux de protection de nos populations voilà personne ne va aimer les Africains mieux que l'Africain lui-même donc voilà merci beaucoup et à la prochaine fois qu'on se verra merci coupez les micros c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada